Je commence à enregistrer. Bon alors, on va faire un petit enregistrement avec Hassan du Cercle Cobalt et Philippe Gouilloux, le fondateur du site Douance qui parle l'augment du QI en long et large. On a déjà fait une vidéo ensemble il y a je crois un an pour parler de la vidéo de Idriss Aberkane sur le QI et on remet ça aujourd'hui avec la vidéo de e-penser. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Hassan ou Philippe, pour introduire un petit peu ? Pour me présenter un plus, je vais faire de la pub. Je viens de, en juin, j'ai publié un livre qui s'appelle QI des causes aux conséquences qui est justement une synthèse de ce qu'on sait scientifiquement sur le QI. C'est un livre qui fait environ 200 pages et qui permet d'apprendre rapidement et d'avoir 200 ou 300 références scientifiques et donc d'avoir un état des lieux complet du dossier. Je vous ai vu présenter le contenu du livre, je crois, chez Henri de Lesquins récemment, non ? Oui, j'ai fait plusieurs vidéos chez Henri de Lesquins. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais je suis passé chez Henri de Lesquins, je suis passé sur Monaco Info, donc la chaîne gouvernementale monégasque. Il y a une autre vidéo qui est déjà enregistrée, qui paraît être diffusée au cours du mois de septembre, donc dans les prochaines semaines. J'espère en faire d'autres encore, bien sûr. Sinon, autre information, je suis actuellement en train de finaliser la traduction en anglais du livre, donc dans les quelques jours ou semaines. Le livre sera aussi disponible en papier et en e-book en format en anglais, donc pour l'envoyer en fait à des chercheurs avec qui je suis en contact aux Etats-Unis. D'accord, on va essayer à travers cette vidéo de vous donner envie d'acheter un livre de Philippe. Pour faire une petite introduction sur la vidéo d'e-penser, c'est un vrai millefeuille argumentatif, sa vidéo. Je pense qu'il faudrait déjà catégoriser son propos en deux types d'arguments. Excuse-moi de te couper, mais peut-être que pour le public, il faudrait que je me présente parce que je ne suis pas très connu. Vas-y, vas-y. Pardon, pardon. On a déjà fait du bien ensemble. Oui, bien sûr, mais peut-être que les gens ne savent pas qui je suis, alors qu'est-ce que je fous là ? C'est légitime comme question. En fait, j'ai créé un Sarko-Cobalt, c'est un groupe de sceptiques qui a commencé sur des thématiques, que ce soit la biologie, l'intelligence, la question de la réalité des races humaines ou des choses, mais toujours sur la perspective scientifique. Et surtout, moi, de mon côté, je prends la parole de mon point de vue sceptique et de la démarche dis-sceptique et méthodologique. Surtout, je mettrai en avant le défaut que j'ai observé sur ce qu'a fait e-penser. C'est vraiment la manière dont il a construit cette vidéo. Pour ceux qui veulent me suivre, il y a mon compte Twitter. J'ai aussi lancé mon Substack. Il y a déjà des articles et j'ai prévu de faire des podcasts dessus. J'imagine qu'on pourra mettre les liens sous la vidéo. Je crois que tu as aussi une petite chaîne YouTube, non ? Ah oui, j'ai une chaîne YouTube, mais en fait, le problème, c'est que j'avais une précédente chaîne YouTube qui a été signalée l'année dernière et elle a sauté. Aujourd'hui, il y a une chaîne YouTube, mais il y a quelques vidéos qui sont présentes. Pour l'instant, je souhaite me consacrer sur le Substack, de remettre en ligne les articles et de faire des podcasts sur ce site et voir ce... Et revoir. Je crois que ça a coupé pendant que tu parlais. Ah oui, ça a coupé. OK, d'accord. Désolé. Et donc, je disais oui, certes, il y a une chaîne YouTube, mais elle a été signalée et elle a été supprimée l'année dernière. Et il y a une nouvelle chaîne YouTube, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de contenu. Et c'est principalement sur Substack où je publie des articles et je souhaiterais faire des podcasts où j'inviterais des personnes pour des entretiens, dont peut-être Philippe Gouliot, s'il a le temps. J'avais prévu de t'inviter, Philippe, d'ailleurs, pour un podcast pour parler de ton livre. C'était une très bonne initiative. Merci. Et je pensais inviter d'autres chercheurs, etc. Principalement pour des personnes qui veulent de la vulgarisation scientifique, autour de la pensée évolutionniste, appliquée sur différents sujets, très vastes, évidemment, mais aussi pour avoir une approche. D'abord, des sujets que d'autres ne veulent pas, c'est ça ? Alors, soit qu'ils abordent des sujets qu'ils ne veulent pas, mais soit qu'ils ne savent même pas que ça existe. Il y a vraiment des gens qui ne savent même pas qu'il y a des études. Ils ont des a priori assez négatifs là-dessus, avant de vouloir les aborder, je crois. Enfin, comme sur la race humaine, le QI, tout ça, les races humaines. Oui, bien sûr. Après, en fait, ça, ce n'est pas un problème pour moi, de mon point de vue. Tout le monde a des a priori négatifs sur plein de choses. La différence qualitatif entre des sceptiques et des non-sceptiques, c'est que les sceptiques veulent suivre une méthodologie qui va à l'encontre de leurs propres intuitions en disant « Ok, très bien, si tu suis les règles et la méthodologie, si on joue le même jeu, si tu acceptes de jouer le jeu du scepticisme, moi, j'accepte de jouer ce jeu avec toi, et donc, je vais écouter tes arguments, etc. » Moi, c'est pour ça que je m'adresse à des sceptiques ou à des gens qui ont, en tout cas, suffisamment d'honnêteté à l'intellectuel pour aller sur ce terrain-là. Le problème, c'est quand il y a des sceptiques qui, face à quelqu'un qui joue ce jeu, mais quand ça va trop fortement à l'encontre de leur croyance initiale et qu'ils se mettent à s'auto-censurer ou à tricher, en fait, à ne plus jouer le jeu du scepticisme en faisant des sophismes, des raccourcis, etc., c'est là où ils sont condamnables. Mais avoir des a priori, on en a forcément, donc je ne dirais pas que c'est principalement ça le problème. Ok, à mon introduction de la vidéo de E-Pensée, pour faciliter notre réponse, notre commentaire à sa vidéo, je pense qu'il faudrait commencer par distinguer deux types d'arguments dans son propos, si on peut dire ça comme ça. Il faut distinguer tout ce qui est en rapport avec la pure description, c'est-à-dire ce qui est en rapport avec la science, et ce qui est en rapport avec la prescription, qui relève plutôt du politique. Le youtubeur, il pensait, il mélange un peu les deux lorsqu'il parle du cuit. Le cuit, on peut l'aborder sous l'angle de ce qu'il cherche à décrire, de ce qu'il cherche à prédire, et son application, les prescriptions qui en découlent, qui relèvent plus de la politique. Je pense qu'on devrait séparer de la description. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être que j'ai mal formé. Je pense qu'il faut séparer ce qui relève de la science et de la politique. Alors, il y a un point, j'avais justement publié là-dessus, dans le dernier Monaco Business News, un journal pour lequel ce journaliste, c'est la notion de découplage cognitif. C'est Staganovitch qui avait trouvé que certains sont incapables d'examiner une information sans son contexte. D'un côté, une information en elle-même n'est pas valide sans son contexte, c'est-à-dire, pour la comprendre globalement, il faut voir tout ce qui est autour, tout ce qu'elle implique, ses connotations. Mais de l'autre, si on se laisse prendre par le contexte, on peut comprendre complètement à l'envers ce qui est dit. Et là, toute la vidéo de pensée montre quelqu'un qu'on appelle un faible découpleur, c'est-à-dire qu'il met tout l'affectif, il mélange affectif et information en elle-même. Alors, ça mène forcément à des clashes, les relations entre les faibles découpleurs. Dès qu'il y a un faible découpleur, ça va forcément à des clashes, on va dire. Oui, OK. Je vais illustrer ce que tu viens de dire par un exemple. Imaginons un mec dans le monde qui invente un score. Je ne sais pas, un score pour quantifier la gravité d'une maladie donnée. Un score par un cancer, par exemple. Un score qui permet de prédire plein de trucs par rapport à ce cancer, qui permet d'adapter des traitements, d'adapter les suivis, etc. Supposons qu'on apprend que ce mec qui a inventé ce score quelques années plus tard, qui nique du chien, qui nique des enfants, qui tue du genre. Est-ce que ça rend le score moins pertinent du jour au lendemain ? J'en suis pas sûr. Essayez de retenir cet exemple lorsqu'on verra ce que dit et pensait dans sa vidéo. Je prendrai l'exemple historique en philosophie des sciences qui est celui de Pasteur. Tu as raison de faire cette distinction entre la prescription et la description. C'est assez classique en philosophie des sciences. Ça remonte à Hume. En fait, c'est ce qu'on appelle la guillotine de Hume, même si c'est un peu une erreur. L'exemple, c'est celui de Louis Pasteur qui est un chrétien. Alors, c'est pas un fanatique, mais c'est un chrétien. Il croyait en Dieu. Il avait une foi chrétienne et il voulait lutter contre une idée qui était l'émergence, le spontanéisme. Je ne me souviens plus de la théorie du 19e siècle dont il était question. Tu vois de quoi je parle, peut-être, Philippe ? Je ne sais plus. L'émergence spontanée de la vie, non ? Je ne sais pas. Tout à fait, c'est ça. L'émergence spontanée. L'émergence spontanée, excusez-moi, c'est ça. L'émergence spontanée au 19e siècle qui était défendue. Et évidemment, pour beaucoup, c'était un énorme argument matérialiste contre la religion, contre la foi, etc. Et ça, Pasteur, il le vivait ainsi, personnellement, dans ses échanges personnels, etc. Il le vivait comme ça, il disait que c'est assez grave, bon. Et il a travaillé ardemment pour réfuter cette théorie. Et donc, en fait, il y a quelque chose chez e-penser qui confond. C'est la motivation intrinsèque d'une personne, d'un individu, de la méthodologie que cet individu a suivi pour défendre une idée. Et Louis Pasteur est l'exemple type parce que c'est souvent mis en avant qu'il a eu raison, en fait. Même si sa motivation était liée à une irrationnalité, à une croyance en Dieu, etc. Et qu'il avait une motivation biaisée, c'est-à-dire qu'il voulait absolument avoir raison pour sa foi. Mais comme il a respecté un protocole extrêmement rigoureux, scientifique, quasiment exemplaire, puisque c'est utilisé, sa réfutation scientifique de cette théorie de la génération spontanée est utilisée comme apprentissage d'une bonne expérience menée. Sachant que ça a pris des années pour qu'il réfute cette théorie. Alors cette théorie, pour ceux qui ne voient pas trop, ça veut dire qu'en fait, avant, les gens, ils pensaient que c'était peut-être possible que si il y avait un tas de déchets, de choses et d'autres, de manière spontanée, la vie pouvait apparaître. Et Pasteur a démontré que non, on pouvait, si on stérilisait de la viande ou des morceaux, etc., s'il était parfaitement hermétique et stérilisé, et bien la vie n'apparaissait pas. En fait, ce qui apparaît, c'est des micro-organismes que nous ne sommes pas capables de voir, mais qui sont déjà là, en fait. Et donc, en fait, cette réfutation a eu un énorme succès et surtout un succès en termes de méthodologie. C'est quelque chose qui, moi, me heurte. La première chose à quoi j'ai pensé quand j'écoutais Y penser, c'est l'idée que, même si c'est vrai, même si quelqu'un est un ignoble, d'ignoble conviction en train de vouloir mener. Est un nazi. Oui, voilà. Et qu'il a envie de mener des mesures de QI, de mettre en place des mesures psychométriques parce qu'il veut absolument prouver que telle population est plus intelligente qu'une autre. Et bien, ça ne change rien au fait que ce n'est pas ça qu'on va regarder si on est scientifique, mais c'est la méthodologie. C'est les données qu'il a utilisées, la qualité de ces données, la qualité de la méthodologie, etc. Il ne faut pas prêter des intentions. Est-ce qu'on pourrait résumer ça comme ça ? Non, ce n'est pas ça. C'est que je veux dire que, en fait, les intentions des gens n'ont aucun impact sur la qualité méthodologique. Exactement, oui. Ça ne rend pas ce que dit la personne faute ou inexacte. Tout à fait. C'est ça, en fait, la leçon. Et c'est étonnant qu'il soit passé à côté d'un truc aussi gros. Enfin, je veux dire, moi, c'est une des premières idées que j'ai eues quand je l'ai écoutée. Pour illustrer un exemple plus parlant, c'est comme si je disais qu'on sait aujourd'hui en 2024 que les gens atteints de trisomie 21 ou d'autres maladies encore, Klein-Felter-syndrome ou plein d'autres, ont un QI en moyenne inférieur à la population générale. Mais ça ne veut pas dire, en sachant cela, qu'on veut du mal aux personnes trisomiques, aux personnes malades en 2024. Voilà. Ça ne rend pas le fait qu'ils ont réellement en moyenne un QI inférieur au reste de la population. Voilà. OK, on va commencer. Ça fait quand même 15 minutes d'introduction. Si ça va, vous m'arrêtez quand vous voulez pour que j'arrête la vidéo. Vous avez juste à le signaler. Je pense qu'à chaque argument d'y penser, on va juste dire si c'est vrai ou faux ou si ça relève de la prescription du procès d'intention ou un truc du genre. Lorsque ça relève de la politique, des intentions, on va passer, OK ? On va juste dire que ce n'est pas scientifique, ça. Est-ce que ça vous va ? On va commencer. Bonjour les gens, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une introduction de deux heures sur le sujet parce que les ramifications sont tellement nombreuses qu'il faudrait une vidéo juste pour ça. Qu'il s'agisse d'évaluer l'intelligence d'une personne, quoi que ça puisse bien vouloir dire, ou d'adresser un genre de porte régénérique très souvent, trop souvent utilisée par les entreprises dès qu'elles sont un peu conséquentes, il existe un paquet de tests et de quiz en tout genre dit test de QI. Aujourd'hui, on s'y colle. Le QI, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça mesure ? Qu'est-ce que ça vaut ? Et toutes ces choses. Je mets en 1,5 pour que ça aille un peu plus vite. Mais si c'est trop rapide, vous me le dites. Bon, comme d'hab, on va commencer par un peu d'histoire et je préfère vous le dire immédiatement. Vous voyez ça comme un warning si besoin. À moins que vous n'ayez vous-même étudiez le sujet du QI, vous risquez d'être surpris par ce que vous allez entendre. Vous voyez, voilà. Parce que la vignette n'est pas purement putaclique. Il va y avoir une histoire de nazi, je vous jure que c'est vrai. Jules Ferry, alors qu'il est... Pourquoi il nous parle de nazi, en fait ? C'est quoi le rapport ? Si le QI aurait été utilisé ou inventé par des nazis, est-ce que ça rend faux pour autant ? C'est un raccourci de raisonnement un peu bizarre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction, quoi. Le ministre de l'instruction publique a fait passer une série de lois scolaires dont le but va globalement être triple. Et bien sûr, rendre l'enseignement public édaïque obligatoire à tous les enfants, dans un premier temps uniquement l'enseignement primaire qui à l'époque courant jusqu'à 13 ans. Et ce dernier point, l'école obligatoire, ça date du 16 juin 1881. Donc, fin du 19ème siècle, on est en pleine refondation de ce qu'est l'école et de ce que doit être l'instruction des enfants. A la suite de quoi, une question va se poser au niveau gouvernemental, une question qui sincèrement a priori est plutôt une bonne question. Puisque les enfants sont obligés de suivre un enseignement jusqu'à un âge donné, il est nécessaire de pouvoir évaluer les besoins spécifiques de chaque enfant face à l'instruction. On n'est pas tous égaux. Certains enfants peuvent avoir un retard d'éducation sur d'autres. Il est essentiel de leur apporter l'aide nécessaire afin que tous aient les mêmes chances. Ça, c'est la théorie. Donc, en 1905, le gouvernement va charger un psychologue et un psychiatre de mettre au point un protocole d'évaluation du développement de l'intelligence des enfants en fonction de leur âge. Ce qu'on appelle classiquement l'âge mental, on va y venir. Afin de pouvoir identifier les enfants dits anormaux, le terme n'est pas de moi, et dans le contexte de l'époque, il n'est même pas particulièrement péjoratif, et leur fournir par la suite les nécessaires. Je tiens à préciser que même aujourd'hui, en 2024, lorsqu'un scientifique dit « normal ou anormal », c'est surtout pour distinguer dans une mesure quantitative les personnes qui font partie des 95% du milieu. Pour un critère donné, être anormal, ça veut juste dire être dans les extrêmes 2,5%, en dehors des deux écarts-types. Voilà. Oui, il n'y a pas de jugement de valeur. Oui, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur. Par exemple, quelqu'un qui a une taille anormale, en 2024, ça veut juste dire qu'il est en dessous de deux écarts-types ou au-dessus de deux écarts-types. Enfin, quoi qu'au-dessus, on ne fait pas jugement de valeur. On dit souvent que c'est une bonne chose. Les études sur le QI de Binet et Simon. C'est vrai que Binet et Simon ont créé le premier test qui a été utilisable, mais les études étaient en cours depuis des décennies. C'est-à-dire que les autres cherchaient par d'autres moyens, notamment par les temps de réaction, par d'autres moyens, d'essayer de quantifier les différences d'intelligence entre les personnes. En fait, le facteur G, dont on reparlera tout à l'heure, le facteur général, a été découvert un an avant Binet et Simon. Donc, ce n'est pas Binet et Simon qui ont tout lancé. Il ne faut pas partir dans une vision franco-française. Ils ont bien créé le premier test utilisable qui a donné à la suite tous les autres, mais ils s'inscrivent dans un cadre de recherche mondial beaucoup plus général. Ils n'ont pas été les premiers dans la recherche sur le QI. Alors, bon enseignement. Le psychologue s'appelle Alfred Binet, le psychiatre Théodore Simon. Ensemble, ils vont bâtir un test qui s'appuie sur les deux principes suivants. Mesurer le développement mental de l'enfant, mais sans faire appel aux connaissances de l'enfant. Ça semble évident après coup, mais fallait y penser à ce truc-là. Si vous entrez dans une salle de classe et que vous demandez au gamin de réciter une fable de la fontaine pour mesurer leur intelligence, vous allez passer à côté de gamins super intelligents mais qui ne connaissent tout simplement pas la fontaine. Ils mettent donc au point un test, dit test de Binet-Simon, parce que personne ne s'est fait chier à lui trouver un nom, et ce test a l'origine de la notion d'âge mental et la première échelle métrique de l'intelligence. C'est un test constitué de plein de questions et petites épreuves, comme par exemple reproduire un dessin, mémoriser l'emplacement d'une carte donnée parmi plusieurs, comparer des lignes de longueur différentes, comparer deux poids distincts, etc. Enfin bref, et le résultat est calculé ainsi. Les tests sont effectués par âge de l'enfant, et on va considérer qu'un enfant est porteur de développement lorsqu'il fait moins bien que la moyenne des enfants du même âge. Je te dis, enfin une petite parenthèse là, est-ce que mesurer, essayer de quantifier les capacités cognitives indépendamment des connaissances, à mesurer ? Fondamentalement, les tests de QI cherchent à mesurer l'intelligence générale, mais aucun test... On ne vous entend pas bien du tout. Je disais, oui, aucun. Les tests de QI cherchent à mesurer l'intelligence générale, mais aucun test vient mesurer elle seulement. Il y a toujours des facteurs spécifiques. Et les tests de connaissances sont souvent meilleurs que les tests sans connaissances pour déterminer le facteur G. C'est le problème des tests. On essaie de mesurer l'intelligence fluide indirectement, parce qu'on sait que c'est souvent corrélé au cerveau accumulé au cours de la vie, c'est ça ? Avant, j'utilisais l'image de l'arbre dont on veut mesurer la hauteur, mais on n'a que son nombre sur un sol inégal. Donc, on essaie de recalculer et tout pour voir quelle est la mesure de l'arbre. On peut aussi dire, on peut évaluer la qualité d'un programmeur en se basant sur la qualité du programme qu'il a conçu. On juge l'arbre à ses fruits. On peut aussi dire ça comme ça. Enfin, bref. Intelligence fluide, intelligence cristallisée. Mais je rajouterais quand même, Binet et Simon ont fait un fantastique travail. Ils s'inscrivent dans des recherches. J'ai même lu certains disent que alors j'en ai pas la preuve mais certains disent qu'ils ont été snobés au départ par les autres chercheurs parce que leur méthode est tellement simple et innovante que les autres n'y croyaient pas. Il a fallu quelques années avant qu'ils se lancent vraiment sur les travaux de Binet et Simon. Ok. On continue la vidéo ? Simple, efficace. Si un enfant de 10 ans obtient les mêmes résultats que la moyenne des enfants de 8 ans, on dit qu'il a 8 ans d'âge mental. Si à l'inverse, il obtient les mêmes résultats que les enfants de 12 ans, il a 12 ans d'âge mental. Non, vraiment. Simple, efficace. Notez bien qu'à ce stade, on ne parle pas de mesurer l'intelligence mais bien le développement de l'intelligence. Ça peut sembler un détail, ça ne l'est pas. On ne tente pas ici de définir ce qu'est ou non l'intelligence mais d'évaluer le fait que certains enfants sont plus ou moins capables d'utiliser leurs fonctions collectives pour réaliser ce que la majorité des enfants du même âge peuvent réaliser. Voilà, donc ça, c'est le test Binet-Simon, l'échelle métrique de l'intelligence qui est donc, subséquemment à ce que je viens de dire, un nom à la con et on est en 1905. À peu près à la même époque, Louis Williamstern, psychologue allemand, s'intéresse quant à lui à la mesure de l'intelligence. Il va développer le concept de quotient mental qui n'est pas encore le QI. Son idée, c'est qu'en déterminant le rapport entre l'âge mental et l'âge physique d'un enfant et quand je dis rapport, c'est véritablement rapport au sens mathématique, c'est une fraction, c'est une division, ça donne un nombre, un quotient, qui rencontre justement de l'écart mental entre un enfant et les autres enfants du même âge. Par exemple, un enfant de 10 ans qui aurait 8 ans d'âge mental aurait un quotient mental de 8 sur 10, 0,8. Et pour éviter les fractions à la con, rapidement, il propose de multiplier le résultat par 100 comme on fait pour les pourcentages. Et donc, dans notre exemple, l'enfant aurait un quotient mental de 80. On peut donc commencer à conclure qu'un enfant avec un quotient mental de 100 est en phase avec les enfants de son âge, qu'un enfant avec un quotient mental inférieur à 100 est en retard de développement et qu'un enfant avec un quotient mental supérieur à 100 est en avance de développement. Jusque là, ça va encore. En vrai, il y a déjà un truc qui me j'anitie, perçois, à savoir que ce quotient ne donne plus d'informations sur l'âge. C'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans qui a 8 ans d'âge mental a le même quotient mental qu'un homme de 20 ans qui a 16 ans d'âge mental. Pourtant, rien ne permet de dire que ce quotient 80 signifie le même retard pour l'enfant de 10 ans. Oui, les tests s'arrêtent à 16 ans, généralement. Donc, il n'y a pas d'adulte de 20 ans sur 16 ans. Oui, c'était une image. Mais c'est en effet le problème qu'on verra après, celui de créer des tests pour l'âge adulte parce que l'âge mental ne veut strictement plus rien dire. En effet, sinon, le QI s'écroulerait avec l'âge naturellement. Il me semble qu'on distingue les plus de 16 ans. En dessous de 16 ans, il y a un échelonnage pour tous les âges en dessous de 16 ans. Disons que jusqu'à 16 ans, on a un QI en âge mental. Oui, bien. C'est-à-dire que c'est le calcul qu'il vient de donner. Au-delà, on ne peut pas utiliser cette méthode-là. Donc, c'est Wexler, dans les années 30, qui a imposé sa méthode. C'est le calcul par rang. C'est-à-dire qu'on va dire que la personne est à 30% de la population, reproduire la population sur une courbe en cloche positionnement de la personne. C'est ce qu'on appelle le QI par rang. Au-delà de 16 ans, tout le monde fait partie de la population générale. On est dans une même catégorie. En quelque sorte, il y a une catégorie plus de 16 ans et plein de petites catégories en toutes 16 ans. Globalement, oui, c'est ça. Mais on peut calculer un QI en rang aussi pour les enfants de moins de 16 ans. Mais il y a un effet de compression. Ils sont plus faibles. Ils apparaissent plus faibles. Jean-Charles Terrassier, avec qui j'avais co-écrit un livre, avait donné comme exemple. Il avait une patiente qui avait un QI par rang de 149 de 179. La différence est quand même significative. Excuse-moi, mais ça implique que les deux tests sont distincts ? Il n'y a pas une différence dans l'écart-type ? Déjà, de Binet et Wechler ? Sur les QI par rang, quand ils ont calculé l'écart-type, quand ils ont cherché à faire ça, c'était dans les années 20-30, qu'Atel était dessus aussi, ils cherchaient quels étaient l'écart-type qui permettraient le plus de reproduire les tests par âge mental. Au départ, ils étaient plutôt vers 16. Qu'Atel a proposé 24. Finalement, c'est la norme de Wechsler qui s'est imposée comme la norme standard, on va dire. C'est-à-dire celle qui est utilisée quand il n'y a pas d'autres précisions et qui est de 15, un écart-type de 15. Et ça marche bien pour les QI normaux, on va dire, jusqu'à un ou deux écarts-types, ça va. Ça correspond à peu près, l'âge mental correspond assez bien. Mais si on va dans des QI plus élevés, là, en effet, il y a un effet de compression, c'est-à-dire que les personnes qui ont un QI en âge mental se retrouvent avec un QI beaucoup plus faible par an. Mais sinon, au niveau du calcul en lui-même, on fait passer un test et ensuite, c'est juste sur des tables qu'on voit à quoi ça correspond. Le même test peut donner les deux résultats. C'est juste une manière de l'exprimer. Je pense qu'il faudrait préciser pour les non-initiés que le score de QI, il est échelonné ou étalonné par rapport au score des autres personnes. Ce n'est pas comme la taille. Je crois que vous avez déjà sorti cet exemple. Un score de QI permet de nous situer par rapport à la population générale. Contrairement à la taille, on peut donner une dimension, une mesure absolue. Je fais 1m80, je fais 1m90, je fais 1m70. Alors que pour le QI, c'est plutôt pour dire j'ai un QI supérieur à 70% de la population, supérieur à 20% ou inférieur à X% de la population. Oui, exactement. Ça, c'est le point important. Le QI, c'est comme si on disait pour la taille, on ne disait pas vous faites 1m80 mais vous faites partie des 15 ou 20%, je ne sais pas quel est le bon chiffre, 20% de personnes les plus grandes de votre âge. C'est par rapport à la population possédée. Un retard de 2 ans ou pour l'homme de 20 ans, c'est-à-dire un retard de 4 ans. Lewis Therman, psychologue américain dont on va parler là tout de suite, appellera ce quotient quotient intellectuel développementiel. Parallèlement à Stern, aux Etats-Unis, à l'université de Stanford, Lewis Therman étudie le test Bin et Simon dont le but est, pour le dire simplement, de déterminer quels enfants sont un peu lents et ont besoin d'éducation spécialisée. Therman fait évoluer le test avec dans l'idée dans un premier temps au moins il va faire plusieurs révisions du test au cours du temps d'identifier les enfants dits handicapés mentaux mais rapidement, il a aussi dans l'idée que ce test pourrait bien servir de facilitateur pour l'orientation professionnelle chez les jeunes adultes et les adultes. C'est ainsi que naît le test Stanford Binet dont la dernière révision date de 2005. Non, c'est juste pour dire que je ne suis pas en train de vous parler d'histoire ancienne. Parce que quand vous allez voir à quoi a servi le test Stanford Binet, vous allez avoir besoin de vous asseoir. Les Wistermans s'intéressent également aux enfants dits surdoués ou comme on préfère le dire aujourd'hui, bien que ce soit tout aussi con, les enfants à haut potentiel intellectuel. Oui, alors, autant vous le dire maintenant avant qu'on avance trop dans la vidéo, ce genre de classement de l'intelligence, c'est test en tout genre, j'ai vraiment du mal avec ça, donc je vais rester factuel dans les événements que je vais relater, mais ne soyez pas surpris de m'entendre passer en mode sarcasme plus souvent que d'habitude. Donc, Perman s'intéresse aux gamins surdoués et va notamment effectuer ce qu'on appelle une étude longitudinale et c'est cool parce que ça va me permettre de parler deux secondes des études longitudinales. La plupart des études scientifiques sont effectuées sur des temps raisonnablement courts, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Pour tout ce qui va toucher à l'humain, notamment, s'il s'agit de médecine, sociologie, etc., il peut arriver qu'une étude nécessite un temps bien plus lourd. Excuse-moi, je voulais... Oui, merci. Moi, j'aurais trouvé intéressant qu'ils disent pourquoi ce sujet serait particulièrement le révolteret ou le gêne particulièrement. Pourquoi ce sujet-là ? Parce qu'il dit qu'il va être particulièrement plus sarcastique à cause de ce sujet. Mais c'est dommage de ne pas savoir pourquoi. Oui, il veut préparer le terrain. On verra pourquoi ça l'inérite plus tard. Entre autres, pour les applications éventuelles du score de QI, les trucs méchants, nazis, stérilisation, etc. On y reviendra tout de suite. On continue ? Pouvant courir de quelques années à plusieurs générations. Une étude qui suit le développement d'une population ou d'un phénomène donné à partir d'un événement de départ donné, c'est ce qu'on appelle une étude longitudinale. Un des exemples les plus célèbres d'études longitudinales c'est l'étude dite de Dundin. De son nom complet, c'est Études multidisciplinaires de Dundin sur la santé et le développement. Il a commencé le 1er avril 1972 et a suivi la vie de toutes les personnes nées à Dundin en Nouvelle-Zélande au Queen Mary Maternity Center entre le 1er avril 1972 et le 31 mars 73. Soit plus de 1000 naissances. Cette étude court toujours et a produit, après plus de 50 ans, plus de 1300 rapports sur la santé, le développement mental, etc. de toute une population suivie. La plupart des études que vous connaissez ne sont pas des études longitudinales. C'est ce qu'on appelle des études transversales. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc, Thurman va, à partir de 1921, se lancer dans une étude longitudinale sur les surdoués. Genetic Studies of Genius. Études génétiques des génies. Et là, vous allez me dire Ah, c'est une étude génétique ? Alors, comment dire ? Bon, son étude, à la base, elle sert à tordre le coup avec quelques idées reçues au sujet des surdoués. Comme quoi, il serait inadapté socialement, maladif, ce genre de truc. Et effectivement, son étude permettra de montrer que les enfants qualifiés par son étude de surdoués sont généralement bien intégrés dans leur école, socialement adaptés, ou aussi globalement une santé aussi solide que leurs congénères. Mais il constate également qu'ils sont généralement un peu plus grands que les autres. Et ça, c'est important pour comprendre un truc concernant cette étude. Lewis Thurman est un eugéniste et considère que le test Stanford-Binet est un bon test pour désigner les meilleurs éléments d'une population, pour rediriger chacun selon son niveau, etc. Il s'intéresse également aux origines ethniques et raciales des enfants, d'où le côté génétique de l'étude. Mais attention, toutefois, Thurman n'est pas un eugéniste raciste et radical comme il en existe. C'est un eugéniste rationnel et scientifique. Et notez bien que je n'ai pas dit que c'était mieux, mais c'était mieux. Je répète ce qu'on a dit en introduction. Un mec peut être, je ne sais pas, raciste, cannibale, battrier. Ça ne veut pas dire que le score, les moyens de mesure qu'il a inventés ou qu'il utilise ne sont pas pertinents ou inexacts. On s'en fout de ce que fait l'autre, l'auteur d'un score ou ce qu'il veut en faire. Ce qui me frappe toujours, c'est le niveau d'ignorance extraordinaire de l'histoire des sciences. Parce que l'eugénisme, au 19e siècle, vous aviez des politiques eugénistes pour des raisons dont il évoque qui en fait renvoient à l'idée que l'eugénisme c'est de droite, mais il y avait des eugénismes de gauche qui défendaient la nécessité d'améliorer la situation de la classe ouvrière. Donc le mot « eugéniste » était tellement commun dans une période donnée qu'il fait un anachronisme qui est biaisé. En fait, il fait un biais de sélection, il sélectionne des thématiques sur l'eugénisme mais qui ne vont que dans un sens. Déjà, c'est vraiment une ignorance de l'histoire de l'eugénisme. Anthony Cobalt a fait sur sa vidéo une chaîne où il a parlé de l'eugénisme et il montre comment l'eugénisme s'enracine dans l'histoire des sciences et simplement on a changé le mot, on a changé le nom des instituts qui s'appelaient eugénistes. Ils sont passés, je ne sais plus comment ils s'appellent, de biologie. Et puis c'est tout, mais les chercheurs ont continué à travailler dessus comme pour les plantes ou les OGM, etc. On n'emploie plus le mot parce qu'il est polémique mais en fait, il était très banal et on pouvait trouver des gens de différentes orientations politiques qui adhéraient en plus à cette idée. Pour moi, c'est de l'ignorance crasse. Il ne connaît pas l'histoire des sciences tout simplement. Est-ce que tu veux dire qu'on a en quelque sorte attaché une connotation morale au mot eugénisme pour désigner un truc méchant ? Il me semble qu'étymologiquement, ça veut juste dire bien-être, eugène. Je fais une petite digression. Est-ce que tous les êtres vivants dans l'univers ne sont pas eugénistes ? Dans le sens... Je n'irai pas jusqu'à des questions philosophiques de cette ampleur mais je veux dire qu'en fait, toutes les politiques de santé publique sont eugénistes. C'est une amélioration de la condition humaine, de santé, physique, etc. Quand on veut interdire l'alcool, le tabac... Par exemple, on pourrait s'amuser à rappeler que la politique de santé anti-tabac a été apparue en premier ou en tout cas a été développée dans le régime nazi pour des perspectives eugénistes. Et la France, après la guerre, la France et d'autres pays occidentaux ont mené cette politique anti-tabac. Ce n'est pas parce qu'on était des nazis, c'est parce que tout simplement c'est bien que les gens ne soient pas en mauvaise santé. Ça coûte moins cher et c'est bien en fait. Et d'avoir des enfants qui naissent sans pathologie, etc., c'est juste une banalité. mais on l'a réduit essentiellement au nazisme. OK, très bien pour les gens du commun, mais pour qu'une personne qui s'y intéresse un mignon comme il prétend, puisqu'il prétend avoir fait un travail de vulgarisation scientifique, c'est plus que grossier, c'est l'ignorance totale de l'histoire. C'est ça qui me choque, moi, qui m'agace plus. Il me semble qu'aujourd'hui, on peut distinguer eugénisme positif et eugénisme négatif. Du genre, il y a un eugénisme qui clairement restreint les libertés d'une certaine catégorie de personnes, les stériliser, les empêcher de s'en produire, etc. Il y a aussi d'autres politiques, d'autres mesures qu'on peut appeler l'eugénisme positif comme encourager certaines personnes à s'en produire sans forcément empêcher les autres de s'en produire de leur côté. Le tri-embryonnaire, le tri-embryonnaire, par exemple. Oui, il faut voir que l'eugénisme même négatif, le terme négatif n'est pas moral, c'est juste la méthode utilisée. Il y a des exemples. Quand on cherche à supprimer une maladie génétique, par exemple, c'est de l'eugénisme négatif. Alors, c'est vrai, mais d'un côté, ce n'est pas pour faire l'avocat, mais quand on regarde les politiques eugénistes, il y a quand même une appréciation qualitatif du fait qu'on ne veut pas une certaine population, on ne veut pas des gens faiblement intelligents, pas travailleurs, etc. Je veux dire, il y a une appréciation qualitative de certaines personnes vis-à-vis d'autres. C'est-à-dire qu'on dit à des personnes, concrètement, essayez de ne pas vous reproduire parce que vous êtes des poubelles humaines. Dit comme ça, c'est violent et c'est pour ça qu'on appelle ça l'eugénisme négatif parce qu'il y a quand même l'idée, vous, ce serait bien que vous ne vous reproduisiez pas parce que vous n'êtes vraiment pas top. Mais par contre, vous êtes top, c'est mieux que vous fassiez des enfants. Et ça, ça ne marche pas. Par contre, l'eugénisme libéral, c'est beaucoup mieux parce que c'est bien meilleur. C'est une proposition d'un service commercial dans lequel les gens iront choisir le meilleur embryon à naître en fonction de leur potentiel génétique. Il n'y a pas de jugement moral, tout le monde y a droit. Il y a une appréciation qualitative des gens. Il y a quand même l'idée, on va essayer de faire en sorte que certaines personnes ne vont pas se reproduire. Et pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas d'eux. Donc, il y a quand même un jugement. C'est quand même violent de dire ça vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe de personnes. Alors, ça avait été illustré il y a une vingtaine d'années quand ils avaient découvert le gène qui donnait une forme de nanisme. Ils avaient dit que ça allait permettre maintenant de le sélectionner au niveau de l'embryon. Il se trouvait qu'il y avait un chroniqueur pour accéder dans l'honneur. Enfin, je ne me rappelle plus. Connu. Il était nain parce qu'atteint de cette maladie. Il a dit mais je ne serais, il a fait tout un article comme quoi je ne serais jamais né si on avait eu cette découverte. Un très bref à partir. Ils sont toujours brefs. Une petite digression pour dire que moi je considère qu'on est tous eugénistes par les partenaires de vie qu'on choisit tout simplement. En général, on préfère ne pas s'associer avec des gens laids, bêtes, en mauvaise santé pour quasiment toutes les formes de collaboration imaginables. Que ce soit professionnel, de l'amitié, de sentimentale pour la reproduction, etc. Moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que tout dépend en fait des avantages objectifs dans un environnement donné. Oui ! Tu donnes ça mais on a l'impression que c'est objectif maintenant parce que tu as déjà une appréciation. Certes, c'est bien d'être intelligent mais imaginons qu'une personne légèrement moins intelligente mais qui a d'autres qualités dans un environnement donné va être avantageable. Oui, c'est un compromis. C'est un compromis, évidemment. Ensuite, c'est toute chose égale par ailleurs. Oui, c'est ça, c'est un compromis. Et dans les mesures de... Il faut aussi que ce soit réciproc, évidemment. C'est un sujet qui aura son importance par la suite. Ah, et pour info, des données ont été collectées pour cette étude jusqu'en 1986 et en tout, elle a produit 5 livres et des dizaines de publications tout genre. Donc, revenons à nos moutons. Le test Stanford Binet est mis au point dans sa première mouture en 1916 et très vite qu'il commence à y avoir donc confusion sur ce que ce test montre. Dès que quelqu'un se retrouve avec une valeur absolue il est facile de se dire « Bon, voilà, c'est mon niveau d'intelligence, c'est un. » parlons un peu d'intelligence. Quelques-unes, hein. Et juste qu'on soit clair, cette partie de la vidéo n'aura strictement pas vocation à faire le tour de la question et définir ce qu'est l'intelligence. Il existe des bouquins entiers qui s'arrachent les pages sur cette question. Je vais pas y répondre en deux minutes de quickie. Et je précise immédiatement, il y a beaucoup de ces écoles qui s'appuient sur des idéologies politiques, religieuses, etc. Alors, j'y connais pas grand-chose donc n'allez pas prendre ce que je vais dire pour argent comptant, je vais tenter d'exposer le truc tel que je l'ai pigé. Au début du XXe siècle, sur le sujet de l'intelligence, il existe plusieurs grandes écoles parmi les psychologues, sociologues, psychiatres, etc. Tout d'abord l'école dite classique qui conçoit l'intelligence comme un organe. C'est notamment une thèse défendue récemment dans le livre « The Bell Curve » écrit par Richard Herstein et Charles Murray, respectivement psychologue et politologue. Un livre paru en 1994. Ce livre est controversé, il a juste titre. Oui, vous pouvez lui dire quelque chose ? Oui, « The Bell Curve » c'est une étude statistique sur une population, c'est-à-dire sur une grande de masse de données, la NLS-Y, c'était la 79, je crois, 1979, c'est-à-dire justement une très grande étude sur la population américaine et ils ont fait des statistiques dans tous les sens. Et ils ont remarqué que le QI expliquait de plus en plus beaucoup de facteurs autres. Oui, j'ai trouvé ça assez court en fait, cette affirmation. On ne peut pas faire plus faux. Enfin, je ne comprends même pas comment on peut dire ça si on a lu le livre. C'est juste vraiment une analyse des données statistiques comme vient de dire Philippe. Franchement, ça m'a choqué. C'est choquant en fait. Le livre, c'est juste de la description, quoi. Comme ce qu'on a dit en introduction. Et lui, il pensait, je pense, qu'il y a ceci de la prescription, non ? Bah, lui, il ne connaît pas le livre, il ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Il n'a même pas lu la moindre synthèse du livre, quoi. Pour sortir quelque chose d'aussi faux, il parle de ce qu'il ne connaît pas, quoi. On continue. La thèse est pseudo-scientifique, quoi. Et la voici dans ses grandes lignes. Le QI est un élément déterminant de caractéristiques comme les revenus du foyer, le rendement au travail, le fait d'avoir des enfants hors mariage, le potentiel criminel, etc. C'est-à-dire que selon eux, bien plus que la catégorie socio-économique dont vous êtes issus, votre QI est une excellente prédiction de tous ces sujets. Notamment, mais pas seulement, il considère les différences de QI du point de vue racial et ethnique comme étant d'origine... Est-ce que oui ou non, le QI permet de prédire le niveau scolaire à le niveau statut socio-économique ? Ben oui. Quand il le dit, lui, on a l'impression qu'il veut dire que ce n'est pas du tout le cas. Alors que ça l'est. Il a quand même osé parler de pseudo-science. Donc déjà, c'est complètement délirant. C'est un constat, juste, que le QI est corrélé à plusieurs niveaux d'accomplissement de la ville, quoi. Oui, c'est ce qu'ont démontré Hans-Chen et Murray. C'est-à-dire, ils l'ont montré sur une grande échelle, quoi. Et ça permet de quantifier, justement, les liens entre le QI et d'autres requétaires. C'est comme si j'écris un livre et je prends tous les joueurs d'un jeu de société, de Scrabble, par exemple. Je prends tous les joueurs de Scrabble, je leur fais tous passer un test de QI. Ensuite, je compare à leur classement de compétition, de joueurs. Et ensuite, j'établis simplement une synthèse en disant, ben voilà, le meilleur prédicteur que j'ai, ce n'est pas le statut social, ce n'est pas le fait que ce soit, je ne sais pas, qu'ils habitent dans telle ou telle région. Ce n'est pas la géographie, ce n'est pas l'histoire de vie, c'est le QI. Le QI est simplement, statistiquement, ce qui est le plus corrélé à un facteur que j'ai décidé de prendre qui est le succès dans ce jeu. Et voilà, c'est tout. Et j'ai corrélé les deux et ça a une très forte corrélation, il y a des niveaux de corrélation et voilà. Je ne sais pas comment. Et à partir de ça, il y a quelqu'un qui me dit, oh là là, c'est pseudo-scientifique ton truc. Je veux dire, c'est des statistiques. Oui, voilà. Soit c'est corrélé ou soit ce n'est pas corrélé. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et lui, il dit que c'est pseudo-scientifique. Il insinue que c'est faux. Je ne sais pas si mon exemple est bon, Philippe, mais si je simplifie trop. Oui, oui. Non, mais c'est ça. C'est simplement une observation, un calcul statistique et on arrive à ça. Et lui, il insinue que c'est faux. Enfin bref. Pour lui, c'est pseudo-scientifique, mais c'est juste qu'il ne connaît rien, c'est tout. Ce n'est pas possible de sortir des trucs pareils si on a vu le livre où on sait au moins ce qu'il y a dedans. On a au moins une synthèse de à quoi il correspond. Le lire, il est gros, il est long à lire, mais si on sait ce qu'il y a dedans, on ne dit pas ça. On continue, on continue. Génétique. Ce que le consensus scientifique contredit. Sans grande surprise, leur... Je ramène les 10 d'un second. ...criminal, etc. C'est-à-dire que selon eux, bien plus que la catégorie socio-économique dont vous êtes issus, votre QI est une excellente prédiction de tous ces sujets, notamment, mais pas seulement, et considère les différences de QI du point de vue racial et ethnique comme étant d'origine génétique. Ce que le consensus scientifique contredit. Sans grande surprise. Est-ce que le consensus scientifique contredit le fait que... Non, c'est complètement faux. Le consensus scientifique est bien qu'il y a une corrélation, une forte corrélation entre un grand nombre de critères, énormément, quasiment tous, les critères socio-économiques et le QI. Corrélation sur les critères socio-économiques, jugés positifs, et le QI. On va rajouter une précision. Il a employé le terme prédiction, prédire, etc. Alors, par facilité de langage, quand une corrélation est forte, elle dit, elle prédit quelque chose. Ce n'est pas une prédiction absolue. Ça veut juste dire que la corrélation est forte. Mais, moi, je veux juste préciser qu'en lien de la vidéo, je n'ai pas vu de lien dans ces sources qu'il indiquait qui renvoient à, je ne sais pas, à une méta-analyse ou à des documents qui indiquent ce fameux consensus. Je ne sais pas de quel consensus il parle. Il ne donne aucun lien. C'est une affirmation gratuite de sa part. Je pense qu'il va raconter les cinq dernières secondes. Il dit qu'il n'y a pas de lien entre génétique et QI aussi. Le QI, du point de vue racial et ethnique, comme étant d'origine génétique, ce que le consensus scientifique contredit. Est-ce que le consensus scientifique contredit le lien entre génétique et QI ? Non, le consensus scientifique est vraiment qu'il y a un très fort lien entre la génétique et le QI. Ça me fait rire. Ça m'amuse parce que j'ai lu un désastre, peut-être qu'il ne connaît pas, mais c'est des scores polygéniques. En fait, il y a des chercheurs qui commencent à utiliser des outils génétiques où ils font des séquençages génétiques d'ADN anciens d'il y a dix mille ans même d'une population en Mongolie. Ce n'est pas des Mongols, c'est une population homo sapiens d'il y a dix mille ans. Et ils ont, sur ces individus, trouvé, ils ont eu suffisamment de matériel génétique pour faire des scores polygéniques et pour estimer le QI à partir de leurs données génétiques. Je veux dire, en fait, vous avez concrètement des chercheurs qui se disent tiens, je vais utiliser la technologie qui existe, qui permet via des tests génétiques d'évaluer le potentiel d'intelligence des individus et je vais le faire sur ce qui a été trouvé. De l'autre côté, il y aurait un consensus scientifique qui dit qu'il n'y a aucun lien. Je veux dire, c'est délirant. Ça veut dire que ces scientifiques jeteraient de l'argent par les fenêtres. Mais surtout, ils utiliseraient quels tests ? S'il n'y a pas de consensus, c'est quoi ce test qu'ils utiliseraient et puis d'où ça sort ? Pourquoi ça leur vient à l'idée de faire ça si ce n'est pas un consensus ? Et pourquoi ils ont réussi à publier des travaux de cette nature ? Mais évidemment, c'est complètement bidon. C'est pour ça que je renvoie à la conférence de Franck Ramut qui aborde la question du QI et de l'intelligence et qui parle des tests génétiques existants utilisés dans la recherche pour faire des prédictions aux sciences statistiques du QI. Évidemment, c'est sur des grandes quantités. Encore une fois, on parle de grandes données. Mais bon, voilà, évidemment, c'est totalement faux. C'est déjà utilisé On précise aussi qu'il y a des centaines d'études sur les jumeaux. Ce n'est pas à la naissance pour montrer l'appât de la génétique dans les variations. L'héritabilité. Oui, voilà. C'est les calculs d'héritabilité. Mais ça, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on pourra en parler plus tard ou différemment. Je pense que s'il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus, c'est-à-dire qu'on a jeté beaucoup d'argent par les fenêtres. Et qu'on continue encore en 2024. Allez, on continue. Une surprise, leur thèse s'appuie sur des textes évoquant la pureté raciale, l'incapacité à intégrer des populations étrangères au peuple américain. Là, il parle de racisme. On pourrait vraiment dire ça. C'est de la prescription politique. Ce n'est pas la description comme on a dit en introduction. C'est de la diffamation plus simplement. Évidemment, ils sont américains. Bref, c'est une thèse qui pue la merde mais le sujet existe depuis longtemps donc j'en parle. Autre école, autre posture, la révisionniste, celle qui considère l'intelligence comme les processus de traitement de l'information. C'est une idée qui est déjà bien plus répandue et c'est très clairement à elle qu'on pense aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle. Une façon très mécanique, informatique de penser l'intelligence. Comme une succession d'engrenages si vous voulez. Et enfin, l'école dite radicale qui envisage l'intelligence comme quelque chose de complexe et a de nombreuses facettes. C'est notamment l'idée selon laquelle il existe plusieurs types d'intelligence qui vont être distinctes les unes des autres. Pourquoi il dit que le traitement de l'information ce serait une très mauvaise définition de l'intelligence ? Moi, je ne pense pas. Dans la vie, on a des informations qui nous viennent en ressort de notre tête des idées, des conclusions. Voilà. On traite l'information qui nous rentre et nous fait ressortir d'autres informations. Input, output. Moi, je trouve que c'est une très bonne définition de l'intelligence. Mais lui, il balaie ça d'un revers de main. L'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, corporelle, kinesthésique, musicale, etc. J'en parle dans le livre, justement. Ces intelligences multiples sont en fait plutôt des talents, c'est-à-dire des mélanges d'intelligence générale et de facteurs spécifiques. Et quand elles sont mesurables, toutes celles qui ont été trouvées, toutes les grandes théories, Gardner, etc., quand elles ont été mesurables et mesurées, on s'est rendu compte que c'était facteur G, donc l'intelligence générale mesurée par le QI, plus quelque chose d'autre. Donc, elles ne s'opposent absolument pas au concept d'intelligence générale qui est maintenant le consensus global. Tout ça est très fortement corréable. Tout ce qui vient d'énoncer, intelligence logico-mathématique, visuelo-spatiale, mémoire, etc. Il y a un facteur de corrélation toujours vers les 0,8 quasiment. Tout à fait, c'est ça. Le facteur général, c'est donc parce que la méthode statistique utilisée d'analyse factorielle permet d'avoir des corrélations à un niveau 2, à un niveau 3, etc. Et tout est corrélé. L'origine du facteur général d'intelligence, c'est la découverte par Sperman, justement en 1904, un an avant Binet et Simon, que les résultats scolaires étaient très, très intercorrélés. Et donc, il a dit, il y a indépendance de la mesure. Il suffit d'avoir le résultat à un test scolaire pour globalement avoir les notes des autres. Sur le grand nombre, c'est très fortement valide. Donc, il a parlé d'indépendance de la mesure. Pour résumer, on est en général bon en tout, moyen en tout, nul en tout. On fait rarement des grands écarts, c'est ça ? Au niveau cognitif, oui, c'est ça. Sur le grand nombre. On continue. Concernant l'école dite classique, encore que son nom énerve un peu vu la teneur moisie du truc, on peut noter que le concept fait partie de mouvements plus larges et j'en parle parce que ça va être important par la suite à savoir les mouvements héréditaristes et nativistes. L'héréditarisme, c'est comme son nom l'indique, une théorie selon laquelle les gènes déterminent non seulement vos caractéristiques physiques mais également sociales. Et le nativisme, et là, asseyez-vous, ça va être sourd noir, et ils s'opposent globalement à l'immigration des catholiques qu'ils considèrent comme assujettis au catholicisme en général et aux divers représentants du Vatican en particulier. Et à ce mouvement s'additionne une opposition contre le fait de considérer la population afro-américaine comme étant américaine au même titre que... Le nativisme, c'est s'opposer à l'intégration de populations étrangères ou de cultures étrangères au sein de sa propre population. Simplement, le Ku Klux Klan du 19ème siècle, ce sont des nativistes. D'une certaine manière, l'idéologie du Front National, c'est nativiste. Pour le dire simplement, un nativiste s'appuie sur une modélisation plus ou moins scientifique. Bon, il mélange prescription et description. On va passer, on ne veut pas commenter. Pour que ça aille plus vite. Oui, on peut juste rappeler que le Ku Klux Klan était démocrate. Donc le lien avec le Front National, il essaie de marquer que c'était à droite, mais en fait, c'était les démocrates. Ah, intéressant. On continue. ...scientifique pour s'offrir le luxe de la xénophobie et du racisme. En gros. Voilà, j'ai sans doute été un peu hors des clous par moments, mais je pense que pour ce qui concerne cet épisode, j'ai brossé un tableau relativement clair à niveau d'être précis. Aux Etats-Unis, fédération d'Etat très friande de juridique et de classification technique, le QI semble être un indicateur objectif et impartial. C'est pas vraiment le cas. Pour catégoriser la population et notamment déterminer qui sont l'élite potentielle de la nation ainsi que qui sont ceux qui vont ralentir tout le monde. Maintenant, si vous prenez ce principe que je viens d'évoquer au sujet du QI, que vous ajoutez que l'eugénisme n'est pas encore considéré comme une éventuelle saloperie et que vous avez en tête d'améliorer globalement la population de votre pays, qu'est-ce que vous faites de toutes ces informations ? Voilà, là c'est le moment où il va falloir être assis parce que ça va être raide, j'annonce, et parce que ça va être un peu long. Parce qu'on va parler de l'eugénisme. Et oui, on est toujours sur un épisode qui parle du QI. Alors, l'eugénisme, qu'est-ce que c'est ? Le principe est assist... Il aurait pas dû inclure ça dans sa vidéo, quoi. Comme j'ai dit en introduction, un mec qui invente un traitement à coudre le cancer et ensuite, on dénigre son invention parce qu'il est cannibale, il touche les enfants, etc. Je me répète, c'est complètement hors-sujet ça. On continue. Il s'agit d'employer des méthodes pour sélectionner le patrimoine génétique d'une population en fonction de choix prédéfinis. Vous voyez Darwin ? La sélection naturelle ? Ah bah c'est pas ça, voilà. La sélection naturelle des espèces, pour le dire simplement, vraiment simplement, c'est le fait que les individus aux caractères génétiques plus adaptés à leur environnement ont naturellement tendance à mieux persister et à se reproduire que ceux qui sont moins adaptés. La conséquence est que ces caractères génétiques tendent pas à se propager là où les autres tentent à disparaître. Le génisme, c'est vouloir activement organiser ce mécanisme de propagation de certains gènes ainsi que de disparition d'autres gènes. En pratique, ça consiste en quoi ? Ça consiste par exemple à chercher à faire disparaître les caractères génétiques handicapant d'une population. Et là, on va de suite distinguer le génisme de la thérapie génique parce que c'est pas du tout la même chose. Imaginez qu'on identifie un gène qui provoque un handicap, par exemple la cécité, le fait d'être aveugle, voilà. Si vous êtes porteur de ce gène et que, mettons de façon probable ou certaine, on sait que si vous avez un enfant, il sera aveugle. La thérapie génique consiste à faire le nécessaire pour que votre enfant ne soit pas porteur de ce gène et naisse sans perdre la vue. Ça, c'est la thérapie génique. Le génisme, c'est dire qu'il est quand même souhaitable que vous n'ayez pas d'enfant pour qu'on arrête d'avoir dans le pool génétique de la population des gens aveugles. Et le génisme au début du 20ème siècle, croyez-le ou non, mais pour beaucoup de gens, c'est du progrès. Le mot génisme apparaît pour la première fois en 1883 dans les travaux de l'anthropologue, statisticien, géographe météorologue britannique Sir Francis Galton, cousin de Charles Darwin. Je rappelle rapidement à cette période les travaux récents de Maxwell et Boltzmann en physique font apparaître une branche statistique de la physique et donc vous vous retrouvez avec ce gars, Francis Galton, cousin de Darwin, parfaitement au courant de la théorie de la sélection naturelle des espèces et statisticien de surcroît. Quand c'est qu'avant, ces travaux vont liés à la fois sélection biologique et statistique. Un exemple frappant est le portrait dit composite, technique que Galton met au point qui consiste à prendre plusieurs portraits photographiques des visages avec le même point de vue et à les entremêler en les centrant bien sur les yeux pour obtenir une moyenne des visages, un genre de visage moyen. Vous le voyez l'aspect statistique là ? Donc on est également à une époque où un truc se développe et qu'on ne considère pas encore comme étant du pur charlatanisme, c'est la physiognomonie. Et Galton avec son portrait composite va nager en plein dedans. La physiognomonie, c'est l'idée selon laquelle l'étude des caractéristiques physiques d'un visage donne des indications sur le caractère, la personnalité de la personne étudiée. Il en découlera de... Tenez, enfin une petite précision là. Peut-être qu'il y a encore cent ans, cette idée ne pouvait pas être farfelue, mais aujourd'hui, avec des très grandes bases de données, il me semble qu'il y a bien des aspects de la personnalité liés à certaines formes de visages. Je vais vous montrer les articles comme par exemple les visages larges, juste pour donner un exemple, sont corrélés à de l'agressivité, à un autotestocérone, tout ça. C'est déjà utilisé énormément cette méthode inventée par Galton et utilisée en anthropologie et en ethnologie. Il y a même un site comme ça où vous pouvez avoir le visage moyen des Français. Oui, voilà. Le visage moyen des ethnies en fait, précisément. Quel est le visage moyen d'une ethnie en Afrique, Bontou, Kossan, etc. Et donc en fait, ils prennent, comme il l'a dit, des photos. Sauf que la force des statistiques, c'est le nombre. Donc oui, si vous prenez 10, 15 personnes, c'est très fortement biaisé, mais si vous commencez à avoir 10, 15 000, 20 000, 100 000 visages, vous allez avoir quelque chose de plus robuste. L'appréciation aux pseudo-scientifiques, ce serait de commencer à faire des interprétations qui ne peuvent pas être prouvées, etc. Mais quand vous avez suffisamment de robustesse dans la statistique avec des propositions très simples, là tu as parlé du lien entre testostérone, mais il y a aussi le fait qu'on associe des types de visages féminins qui vont être plus attirants pour les hommes, moins attirants, ce genre de choses sont utilisées dans les études. Je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence, mais... Il y a aussi la notion en biologie de pléiothropie qui dit que tout simplement la plupart de nos gènes codent pour plusieurs caractères qui souvent n'ont rien à voir. Par exemple, un gène qui contribue à la personnalité, mais aussi qui code pour la forme de certains organes, la forme du visage. Par exemple, il y a des maladies génétiques. On va prendre l'exemple du Down syndrome qui a des conséquences sur la personnalité, les capacités cognitives, mais aussi donnent un certain visage typique des trisomiques 21. Tu as raison, mais c'est juste... Ça m'a fait penser quand tu as parlé du syndrome de Down. Le fait que statistiquement, quand une femme est enceinte dans un couple et qu'on fait des tests... Je viens d'y penser. Je ne sais pas si les gens... Si vous n'avez pas eu d'enfant, mais si vous avez eu des enfants, tout au long de la grossesse, on mesure... Il y a des mesures qui sont faites avec... Ah, j'ai oublié. L'échographie. L'échographie. Pendant l'échographie, c'est la clarté nucale. Oui, oui. Donc, on mesure en fait la probabilité que cet enfant soit porteur d'une trisomie. Et s'il y a des risques, on peut même faire des tests pour établir s'il y a bien une trisomie. Et dans la plupart des cas, l'écrasante majorité des cas, les gens... 97% avortent. Oui, voilà. 97% des gens avortent. Donc, alors, à ce moment-là, il pensait, d'accord, il dit la thérapie génique, ce n'est pas ça. Mais l'avortement parce que votre enfant, parce que l'embryon est porteur d'une trisomie, qu'est-ce que c'est alors ? Selon lui, selon ses critères et ce qu'il dit ? C'est l'eugénisme. C'est l'eugénisme négatif. On estime que cet enfant n'a pas... que cet embryon n'est pas... Les couples décident que ça ne doit pas être amené à terme. Ça ne vaut pas la peine de l'élever, quoi. Donc, Galton, qui suppose qu'il y a des traits de personnalité associés à des formes de visage... Si, si, en biologie, le mot, c'est pléotropie, je crois. C'est l'autre versant de la polygénie. Oui, tu as raison, c'est ça. Voilà, ouais. Des gènes comptent pour plusieurs choses qui, en apparence, de tissus différents, ça va ensemble. C'est des packages. Deux autres pseudo-sciences, la phrénologie qui consiste à déterminer le caractère d'une personne à partir des différentes bosses de son crâne, si vous entendez parler de la bosse des maths ou de la bosse des affaires... Bon, alors, la bosse des maths, la bosse des affaires, peut-être que ça n'existe pas, très certainement. Mais, je pense que si on avait... On pouvait faire une cartographie des crânes sur un très grand nombre, des centaines de milliers, je pense qu'on verrait des structures qui reviennent plus souvent. Par exemple, le QI est corrélé, je crois, et le QI. La taille de la tête aussi. Bon, c'est les petites collations, mais voilà. Pour moi, fondamentalement, ce qu'il fait, c'est typiquement dans les discours pseudo-scientifiques et complotistes qui consiste à faire un millefeuille argumentatif en additionnant des sujets qui ont l'air d'être liés alors que ça n'a aucun rapport. La phrénologie n'a jamais été employée dans les recherches scientifiques, d'intelligence, etc. Ce n'est pas comme si la phrénologie était un fondement, à un moment donné, a été un pilier conceptuel un cadre intellectuel dans l'étude de l'intelligence et que ça s'est effondré et on se dit « Tiens, quand même, les chercheurs se sont bien gourés. » Dès le XIXe siècle, ça a été rejeté. C'est ça qu'il faut préciser. On n'a pas attendu y penser pour comprendre ça, en fait. Dès le XIXe siècle, ça a déjà été rejeté et basta. Le dossier est fermé. En fait, c'est utilisé pour discréditer en associant des sujets qui n'ont fait pas de rapport et ça prendrait énormément de temps si systématiquement il fallait répondre à toutes ces affirmations. Là, en fait, cette vidéo est typiquement un millefeuille argumentatif avec des liens de sujets qui n'ont aucun rapport. Donc, il faudrait lui répondre sur la phrenologie en lui expliquant que non, parce que ça a déjà été réfuté, next, ça n'a rien à voir. Et ce dont tu parles, le volume crânien et donc la taille du cerveau est corrélé. Mais la phrenologie n'a jamais été ça. La phrenologie, c'est même pas ça. Je pense qu'il essaie de dénigrer toute l'œuvre, l'intégralité de l'œuvre de Francis Galton sur peut-être une petite intuition qu'il avait vite fait sur la phrenologie. Je ne sais pas. Mais il faut savoir que Galton est l'un des plus grands esprits de notre époque. Il a inventé énormément d'outils statistiques. C'est l'un des plus grands. C'est un homme d'une extraordinaire créativité intellectuelle. Il y a énormément de choses qu'il a produites. Qui sont encore utilisées aujourd'hui. Qui sont encore utilisées aujourd'hui. Donc, c'est encore choquant de parler de Galton comme si c'était un pauvre tocard dans un coin qui racontait n'importe quoi. Enfin, je veux dire, un jour viendra où vous aurez un Darwin qui sera présenté avec des e-pensées un jour sera présenté comme un charlatan. Je veux dire, c'est tellement fou. Galton est un pilier de la science de notre époque. On n'a pas aussi à jeter tout ce qu'a fait Blaise Pascal parce qu'il était catholique, je crois. Oui, tout à fait. Ou comme j'ai pris l'exemple de Louis Pasteur qui est un excellent exemple d'une personne qui avait des très fortes convictions religieuses sans que ça vienne entraver ses capacités à faire un travail scientifique. Ouais. On continue, on continue. Bah, ça vient de là, voilà. Et ensuite, la morphopsychologie, l'idée qu'on peut connaître la psychologie d'une personne en étudiant les traits de son visage. Et tout ça, c'est bien évidemment de la merde en barre jusqu'à preuve du contraire, mais... Peut-être sur des petits échantillons, c'est de la merde en barre. Mais je pense que si on fait des bases de données de centaines de milliers de visages, des millions de visages, je pense qu'il y aurait quand même des correlations intéressantes. C'est de la pléotropie, c'est tout. Allez, on continue. On a arrêté de chercher à faire des choses qu'on ne faisait pas avant parce qu'on a des bases de données plus grandes. On a des ressources informatiques qui permettent de traiter plus de données pour chercher les petites différences pour lesquelles on n'avait pas les moyens de les décider avant. Donc, c'est bien. Comment dire ? Supérieure. L'élite. Mais alors, attention. Parce que le côté race supérieure, c'est assez connoté, et pour de bonnes raisons. Là, ce que fait Galton, c'est pas chercher à déterminer que les sels sont une race supérieure, par exemple. Ce qu'il cherche à déterminer, c'est si un front large est caractéristique d'une meilleure personne qu'un front étroit, par exemple. Mais le résultat, vous allez voir, ça va être le même. Donc, le génisme, c'est un mot qui pop dans le monde scientifique à la fin du... Comme on a dit, un front large, c'est peut-être corrélé dans une certaine mesure à l'intelligence. Peut-être. Tout comme on a réussi à quantifier volume crânien et QI, taille de la tête et QI, etc. C'est des petites corrélations. Moi, j'aimerais faire une précision sur son affirmation que l'idée de race supérieure est corrélée et c'est pour ça que Galton ne se serait pas exprimé ainsi, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. C'est ça. Il explique que Galton aurait exprimé ses idées sans utiliser le terme de race supérieure. Alors que Galton, il est au 19e siècle. C'est à l'époque de Darwin. Si Galton avait eu envie ou avait écrit ou est écrit, je ne sais pas, d'un moment donné qu'il y a une race supérieure, personne ne lui serait tombé dessus. À l'époque, c'était un contexte intellectuel où ça pouvait dire. Mais je ne dis pas qu'il l'a dit. Je ne dis pas du tout. C'est juste qu'il ne l'a pas employé ce terme parce que c'est un scientifique de grande importance et qu'il n'abordait pas les choses ainsi. Je trouve ça extrêmement malhonnête. C'est-à-dire qu'il sous-entend que Galton n'aurait pas dit ça. C'est-à-dire qu'il sait ce que Galton avait envie de dire mais qu'il ne l'a pas dit parce qu'il se serait censuré parce qu'à l'époque, ça aurait été mal vu. Mais c'est complètement délirant. C'est anachronique. C'est-à-dire que ça a été mal vu après 1945 avec les horreurs du nazisme. Mais à l'époque de Galton, il y a des ouvrages, des livres qui classifient. Il y a des auteurs en tout cas qui font ce genre de hiérarchie morale. Pas beaucoup en science mais je trouve ça délirant encore une fois. Je sais pas, ça me choque. En côté. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, de nombreux scientifiques et médecins commencent à voir dans le génisme un progrès conséquent pour l'humanité. L'idée consistant à accélérer le processus naturel d'évolution en forçant la sélection des meilleurs gènes. Pour rappel, la découverte des lois de l'hérédité formulée par Mendel date d'environ 1850. Donc on est vraiment sur un sujet qui est dans l'air. Et donc ces scientifiques et ces médecins, comment pensent-ils pouvoir à l'échelle d'une population mettre en place un système qu'on qualifiera d'eugénique ? Eh ben il existe trois méthodes globalement. La première, bien sûr, c'est que si vous avez des gènes dégueulasses on vous empêche d'une manière ou d'une autre d'avoir des enfants. La deuxième consiste à encadrer assez violemment le mariage. Par exemple en vous faisant passer une série d'examens médicaux pour pouvoir vous marier et en ne vous autorisant à avoir des enfants que si vous êtes mariés. Le rapport avec le mariage, alors oui, alors ça vous étonnera peut-être même si je ne suis pas vraiment sûr de pourquoi, mais l'eugénisme, bien que technique ne relevant que de la science, l'eugénisme va souvent de pair avec certaines convictions conservatrices, on va dire. Oui, voilà, conservatrices. Bon, on répète encore, c'est toujours à mélanger prescription et description. On va passer. Surtout que c'est faux. Ah ouais ? Vous pouvez développer un petit peu ? L'eugénisme, c'était la volonté étatique d'améliorer, c'est-à-dire il y a des gens qui savent et qui vont améliorer la population. On peut le rapprocher du colonialisme où on va aller dans les populations, on va leur apporter le bien. Ce n'étaient pas les conservateurs qui développaient ça. Les conservateurs, eux, ils n'avaient pas la volonté d'aller propager le bien partout ou de l'imposer à tout le monde. Pas nécessairement religieuse. La religion, d'une manière générale, je dois dire, elle ne voit pas d'un bon oeil le fait de vouloir prépatuiller de façon active le poule génétique de la population. Et enfin, la troisième manière, c'est de contrôler au moins certaines formes d'immigration. Oui, le racisme. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Je pense que vous n'aurez aucune difficulté à imaginer qu'en 1900, les diverses considérations qu'on pouvait avoir au sujet des populations avec une autre couleur de peau ou avec les yeux bridés. Comment dire ? À l'époque, on pensait vraiment encore que c'était des races différentes et soyons clairs, inférieures. Pour info, la notion de race humaine, c'est une notion qui disparaît du monde scientifique à peu près autour de la Deuxième Guerre mondiale, pour des raisons assez évidentes. Mais toujours pour info, c'est une notion qui revient sur le tapis à partir de l'an 2000, aux Etats-Unis. Où est-ce que vous avez... Vous pouvez peut-être faire une digression sur la notion de race. C'est une question de définition parce que la notion de sous-espèce, les scientifiques l'utilisent encore. Ils évitent le mot race parce qu'il y a une connotation négative. Ça dépend de la définition qu'on a de ces mots. En médecine, on fait bien du dépistage plus fréquemment sur certaines populations que d'autres. C'est peut-être parce qu'il y a des races ou des sous-espèces, je ne sais pas. Peut-être que les médecins considèrent que justement il y a des races ou des sous-espèces, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça qu'ils font des tests suivant les populations parce qu'ils ont des DDD là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que les médecins veulent du mal à certaines populations plutôt que d'autres. Encore une fois, c'est les procès d'attention qui mélangent description et prescription. Allez, on continue. Les États-Unis, ils ont quand même un truc avec ça, clairement. Donc on est au début du XXe siècle, on pense que le génisme est une bonne idée pour faire disparaître toutes les parts de l'humanité. Bien sûr, dit comme ça en 2024, c'est horrible, mais c'est dit sans jugement, vous voyez ? Et donc ceux qui devaient se produire ces produits et pas mal de pays se sont mis à tout simplement stériliser en masse. Et qu'on soit clair, la plupart du temps, ce n'était pas contre le gré des personnes concernées. C'était tout simplement à leur insu. Voilà. On n'avait pas en plus les angoissé avec ça. Par exemple, le Canada, dans la province d'Alberta, est voté en 1928 l'Alberta Sexual Sterealization Act qui va stériliser 3000 personnes entre 1928 donc et 1972. L'exemple est intéressant parce que quand ça a été voté, la stérilisation n'était autorisée qu'avec l'accord du sujet ou de son tuteur. Généralement, d'ailleurs, c'était son tuteur. Mais en 1937, cette loi a été amendée et il est devenu possible de stériliser sans leur accord ni l'accord du tuteur les handicapés mentaux. On va être clair, vous et moi. La Seconde Guerre mondiale a changé beaucoup de choses. Notamment, il faut être clair sur le fait qu'il y avait des idées vraiment dégueulasses qui traînaient avant et tant qu'on n'avait pas pointé du doigt les nazis, ça dérangeait pas nécessairement tout le monde. Alors encore une petite précision. Dans les exemples que je donne, il s'agit exclusivement d'exemples à des fins d'eugénisme. Je ne parle pas de l'Inde qui a stérilisé plus de 10 millions de personnes entre 75 et 77 parce que c'était dans un but de contrôle à la surpopulation. Mais sachez que ça existe. Bon, autre exemple de eugénisme par stérilisation, et là, vous allez voir, on est sur une autre échelle. Si je vous demande quel pays est le meilleur pays au niveau sociétal, un modèle parmi les modèles, que ce soit en matière de droit, de santé publique, de lutte contre les discriminations, etc., à quel pays est-ce que vous pensez ? Allez, bon, en vrai, je ne sais pas à quel pays vous pensez, mais normalement, il y en a un paquet parmi vous qui ont pensé naturellement à la Suède. Alors, la Suède a passé une loi eugénique en 1935 et qui est restée en application jusqu'en 1976. Donc, c'est un peu moins longtemps qu'Alberta et ses 3000 stérilisations, mais à peu près pareil. Durant cette période de 41 ans, la Suède a stérilisé 63 000 personnes. Et d'après son ministère des affaires sociales, entre 1935 et 1996, ce sont près de 230 000 personnes, tout en réalité, qui sont concernées. La population de la Suède à l'époque, c'est genre 6 millions de personnes. Et les lois ont été votées avec un large consensus politique, pour info. Et entre 76 et 96, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait l'accord des concernés. Sur la première période avant 76, 90% de femmes. Après, 99% de femmes. Mais comment est-ce qu'on fait pour stériliser autant de personnes avec leur accord ? Eh bien, c'est facile. On leur explique que sans stérilisation, elles ne pourront pas conserver la garde de leurs enfants actuelles, ou alors qu'elles n'auront pas de remise de peine si elles sont en prison, ou alors, si elles sont en hôpital psychiatrique, eh bien qu'elles ne pourront pas sortir de l'hôpital. Un exemple rendu célèbre en 1996 par un article d'un journaliste qui s'appelle Massillage Zarrambage, qui est sans doute mal prononcé, mais tant pis. Sur ce sujet, c'est celui d'une petite fille qui avait du mal à voir le tableau à l'école parce qu'elle avait besoin de lunettes, et qui a été stérilisée parce qu'on lui a expliqué qu'elle était bête et qu'elle ne devait pas avoir d'enfant. Elle s'appelle Marianne Ordine et avait 17 ans quand elle a été stérilisée. L'objectif était de prévenir les maladies psychiatriques, mais en réalité, il y a eu une dérive raciste assez flagrante dû au fait que les scientifiques en charge du projet étaient convaincus d'une corrélation entre race et intégrité génétique. Mais avec tout ça, la Suède n'est pas le pays qui a le plus stérilisé au XXème siècle. C'est le deuxième. Le premier, vous savez déjà duquel il s'agit. Mais avant d'en parler, on va revenir sur notre sujet initial qui, je le rappelle, est le QI. Aux USA, au début du XXème siècle, comme dans d'autres pays, donc, les lois géniques vont être votées. Alors, ils vont employer la manière liée à l'immigration dont on a parlé, à savoir qu'ils vont restreindre l'immigration en 1924 dans le but d'éviter d'éviter un déclin de l'intelligence au niveau national parce que pourquoi pas ? J'en parle parce que les lois sur l'immigration sont des lois fédérales En 1905, à peine s'il a dit tente le coup, mais veto du gouverneur Samuel Whittaker Penney Packer. Voilà, on s'en fout, on s'en branle de comment il s'appelait, mais sans connaître le gage me dit qu'au moins, il s'est opposé à ça. Mais précisément, quand il a mis son veto, il a dit la chose suivante. Les hommes ayant de haute connaissance scientifique sont enclins à perdre de vue les grands principes en dehors de leur domaine. Permettre une telle opération, la stérilisation contrainte, reviendrait à infliger de la cruauté à une classe impuissante que l'État s'est engagé à protéger. Et c'est donc en Indiana en 1907 qu'une loi passe pour la première fois et rend tout simplement obligatoire la stérilisation des criminels d'une part et des faibles d'esprit. Du coup, c'est pas si étonnant que ça que ce soit l'État qui a fait voter qui était égal à 3,2 au bout du compte. Le lien dans la description pour ceux qui ont pas la raison. En 1944, donc quasiment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont 33 États des États-Unis qui adopteront cette loi. Au début, le programme visait les gens qui avaient un retard mental, alors je vous le traduis, les gens qui avaient un faible QI. Voilà, on stérilisait les gens qui avaient un faible QI la putain de leur race. Mais très vite, on s'est mis à également au cas où on s'est jamais à stériliser les sourds, les aveugles, les handicapés, les natifs aussi, même s'ils avaient pas de handicap ou de retard mental. Manifestement, les Indiens d'Amérique en avaient pas encore assez chier, donc voilà, on leur a mis ça aussi. Pareil pour les autres minorités ethniques et les pauvres. En vrai, je vais vous donner les chiens dans deux secondes, vu la taille du pays, c'est un miracle qu'ils aient pas stérilisé plus de monde que ce qu'ils ont fait. 65 000 personnes ont été stérilisées jusqu'en 1956. Et là, vous allez me demander, mais Bruce, il y a d'autres pays qui ont pratiqué la stérilisation contrainte sans pour autant que ce soit lié au QI. Qu'est-ce qui te fait dire qu'aux USA, le QI a été au moins en partie déterminant ? Laissez-moi vous parler un instant d'Henri Godard. Après, on parlera de Turnflex. Hein ? Henri Herbert Godard... Je précise au public qu'on ne commande pas parce que la moraline, c'est un hors-sujet en fait. Nazi, stérilisation, méchant, méchant. C'est hors-sujet. C'est hors-sujet par rapport à la pertinence du score de coup. Donc, c'est rien. ...est un psychologue eugéniste et ségrégationniste américain parce que tant qu'à faire, autant cumuler, il est né dans le Maine en 1866, ce que je trouve ironique. Alors, il est possible que l'ironie vous échappe. Alors, deux secondes, je vous parle du Maine. À la grande et belle époque de l'esclavage aux Etats-Unis, note pour la team 1er degré, je... putain, il grandissait quoi. Il y avait déjà des tensions entre les pays qui considéraient que l'esclavage, bah en fait, ça va, c'est pratique pour produire pour pas cher. Et les Etats qui considéraient que bah, c'est pas ouf. Et pour éviter que ce soit trop le bordel dans l'Union, il avait été décidé qu'il y aurait autant d'Etats ségrégationnistes que d'Etats non-ségrégationnistes. Comme ça, la représentation ce serait mieux. Or, au début du 19ème siècle, entre dans l'Union l'Etat du Missouri, un Etat avec des esclaves. Pour faire contrepoids et équilibrer les Etats esclavagistes des Etats abolitionnistes, une partie du Massachusetts fut détachée et entra dans l'Union comme un nouvel Etat en 1820. Et c'était pas, c'était le même. D'où l'ironie de voir Godard naître dans le même. Fin la parenthèse. Donc Godard, en 1908, il publie un ouvrage, le test de capacité intellectuelle Binet et Simon, dans lequel il fait la promotion, vous l'aurez deviné, du test Binet-Simon. Il pousse au cul pour que ce test soit utilisé dans les écoles publiques, ce qui devient le cas en 1913, ainsi qu'à Elie Seyland pour les nouveaux immigrés en 1914, et la même année, dans les tribunaux. C'est Godard qui caractérise le terme faible d'esprit pour désigner ceux qui échouent au test. Et comme il soutient que la débilité mentale est héréditaire, il considère que si on souhaite se débarrasser de ses traits de caractère, il convient de les empêcher d'avoir des enfants. Soit par isolement, dans des instituts spécialisés, soit par stérilisation. Comprenez bien que dans son esprit malade, la stérilisation, c'est la version cool, parce que l'isolement, c'est un peu raide, puis ça coûte horriblement cher. Mais bon, d'un autre côté, on va pas les tuer, hein. Et donc je suis simplement de les stériliser. Comprenez bien la distinction entre un gars comme Galton et un gars comme Goddard. Même si le résultat est globalement même, Galton souhaite sélectionner les meilleurs gènes d'une certaine manière, tandis que Goddard souhaite faire disparaître les pires. Les pires. Donc Goddard a mis au point son test, hein. C'est celui-là qui est en place dans les écoles, l'immigration, etc. Et il pousse pour que des lois de stérilisation soient votées par tous nos pays. Et ce sont bien ces lois qui ont abouti à la stérilisation de plus de 60 000 personnes aux Etats-Unis. Et pour la petite histoire, il y a quand même des gens qui ont gueulé un peu fort pour dire que c'était pas bien quand même de stériliser les gens comme ça. Donc l'histoire est remontée jusqu'à la Cour suprême des Etats-Unis. Petit rappel, la Cour suprême des Etats-Unis n'a pas pour but de juger tel ou tel fait. Leur objet est, un peu comme la Cour de Cassation France, de dire si un jugement qui a été donné auparavant par une autre Cour est d'un point de vue strictement juridique, conforme à la loi et surtout à la Constitution des Etats-Unis. Eh ben, en 1927, la Cour suprême, dans l'arrêt Buck vs. Bell, a confirmé que, donc bon, au final tout ça, les nazis avaient déjà commencé à vouloir se débarrasser des handicapés mentaux et globalement de tous les gens qu'ils jugeaient inaptes à faire partie de la population. Les premières chambres et d'âces c'était pour les handicapés mentaux. C'est juste lorsque le pape a gueulé un peu fort qu'ils se sont dit « Bon, on arrête ! » Parce que sinon ça risque vraiment d'être le bordel. Comme quoi c'est un peu rassurant de savoir qu'il suffisait que le Vatican gueule un peu pour que ça s'arrête. Bref, les gens, Matez le film Conspiracy, c'est un excellent film de la BBC de 2001 avec Kenneth Branagh, Stanley Pucci et Colin Firth entre autres, qui reconstitue la conférence de Van Zee au cours de laquelle est décidée la solution finale. Notamment, Colin Firth qui joue dans ce film Wilhelm Schuchert, c'est le gentil du film. Celui qui explique qu'il suffit de stériliser les Juifs plutôt que les exterminer que le résultat à terme sera le même mais que le niveau juridique ce sera vraiment la merde. Matez le film, il est vraiment bien. Bref, donc en Californie ça se passe tellement bien que Hitler est un peu jaloux. Voilà, ce qui est jamais vraiment un bon signe. Si vous faites un truc à votre population et qu'Adolf Hitler vient vous voir en disant « Mec, comment t'as fait pour que ça marche pas aussi bien ? Ça m'intéresse de fou ! » Outre la surprise de parler à Hitler qui est mort depuis près de 80 ans, dites-vous que vous devez certainement chiquer dans la colle et pas qu'un peu. Bon, sinon quoi d'autre ? Ah oui, les cornflakes ! Laissez-moi vous compter la fabuleuse histoire de John Harvey Kellogg, celui des cornflakes ! Alors, John Harvey Kellogg, vous allez le voir dans la série « Bonjour, les gens m'aiment bien quand ils ne me connaissent pas ! » Mais en réalité, je suis un énorme fils de pute ! Eh bien, il est dans le top 5, je pense. Ah bon, après, c'est dur à dire, en vrai, parce que des énormes fils de pute, il y en a quand même 2-3, mais il est bien placé, il est bien placé, vous allez voir. John Harvey Kellogg est un médecin et chirurgien américain né en 1852. Le gars a une approche holistique de la santé. Alors, holistique, ça signifie qu'il considère l'humain comme un tout et qu'un problème de santé doit être abordé sur l'ensemble de la personne. En gros, si vous avez de l'eczéma, il va regarder votre peau, mais également votre sommeil, votre alimentation, votre activité physique, enfin bref, je ne me sens fou que c'est pas le sujet. Mais du fait qu'il ait une approche holistique de la santé, il s'intéresse beaucoup à l'alimentation et notamment à une alimentation saine. Et ça, ça lui vient du fait qu'il a été élevé dans l'église adventiste du 7ème jour. Vous pourrez vous-même vous renseigner si vous le souhaitez. Cette histoire est suffisamment longue déjà. Disons simplement qu'une des doctrines de cette église issue du protestantisme, c'est d'avoir une alimentation saine et faire du sport. Manger et bouger, entre autres choses. Et donc, il va s'intéresser aux questions de l'alimentation, il va prescrire des lavages d'intestins en vue qu'on voit là. Le gars est végétarien, c'est également un inventeur et vous n'avez pas idée de ce qu'il a inventé. Alors bien sûr, il a inventé les complexe. Il a monté la société Kellogg's avec son frère. Pour ça, il va pondre dans la foulée un pseudo-article scientifique expliquant que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Pour que vous ayez une notion d'à quel point ça a pris cette connerie d'histoire de petit-déjeuner qui est le repas le plus important de la journée, vous le savez peut-être mais il y a des règles à respecter en matière de publicité. On a pas le droit de faire n'importe quoi dans une publicité, de dire ce qu'on veut ou de montrer ce qu'on veut, etc. Et bien, quand une publicité, quel que soit l'objet de la publicité, quand une publicité montre des gens qui prennent un petit-déjeuner, il est obligatoire, obligatoire, c'est la loi, de montrer sur la table au moins un laitage, au moins un fruit ou un jus de fruit et des céréales, c'est la loi. Le gars invente également la gisande végétale, le lait végétal, voilà, à la base c'est lui. Et il a également inventé et breveté le beurre de cacahuète, c'est lui. Mais il a également inventé la couverture électrique chauffante et, et alors là j'étais sur le cul, le dynamomètre. Le dynamomètre qui permet de mesurer l'intensité d'une force, c'est une invention Kellogg. Bon, jusque là, vous allez me dire, il n'y a pas de quoi se faire traiter des normes fils de pute par le premier youtubeur qui passe, on est bien d'accord. Sauf que, sauf qu'en 1906, John Harvey Kellogg fournit des fonds pour aider à la création d'une fondation. Et là, juste au nom de la fondation, vous allez piger. La Race Betterment Foundation. La fondation d'amélioration de la race. Oui, parce que John Harvey Kellogg est un tir, il a peur d'une dégénérescence raciale. Et donc, la fondation d'amélioration de la race, c'est une fondation eugéniste et raciste, je peux le dire assez clairement. Alors sur le papier, le truc était finement monté. Lors du premier colloque de cette merde, on insistait sur le fait de se débarrasser du tabac, de l'alcool, de la prostitution, mais on incitait également les gens à faire très attention avant de se marier. De veiller aux conséquences en matière d'hérédité. Ne pas se marier avec n'importe qui et ne pas propager n'importe quel trait de caractère. Kellogg va alléguer tout son héritage à cette fondation qui quelques années plus tard aura tout dilapidé. En gros, le métissage, c'est le cas. Ne vous marier pas avec des gens bêtes, des gens pauvres, des gens handicapés ou des gens qui ont pas la même couleur de peau que vous. Voilà. Et bien sûr, tout le lobby nécessaire pour que des lois qui lui plaisent, notamment des lois eugéniques, puissent être votées. Bon, vous l'aurez compris, la découverte de l'existence d'un test de QI aux Etats-Unis, ça a eu des conséquences sales jusque dans les années 60. La fin de la stérilisation contrainte aux Etats-Unis, c'est... Pas ce que tu crois. L'administration pénitentiaire de Californie a pratiqué au moins 148 stérilisations forcées sur les femmes entre 2006 et 2010. Alors, ça n'a sans doute plus grand chose à voir avec le QI. Encore qu'on pourrait en parler du lien que font certains entre QI et emprisonnement, même s'il était nu. Mais tout ça pour dire, la stérilisation contrainte, c'est pas un sujet du Moyen-Âge. C'est un sujet contemporain. Lorsque la Suède a arrêté, j'étais déjà majeur. Les dernières stérilisations aux Etats-Unis, Facebook existait déjà. Donc, revenons-en un peu au QI, parce qu'il y a une question qu'on n'a pas encore posée, alors qu'elle semble assez importante. Le QI, qu'est-ce que ça mesure en vrai ? Je fais une petite parenthèse. Il a quand même écrit un script énorme, alors qu'il aurait pu prouver que le QI, ce n'est pas pertinent avec, je ne sais pas, des petits scores de coélation, des exemples, je ne sais pas, de faibles QI qui deviennent astrophysiciens, prix Nobel. Il aurait suffi de sortir 2-3 exemples comme ça pour dire que le QI, c'est nu. Mais il fait 50 détours. C'est exactement ce que le sociologue Brommer analyse comme le phénomène de millefeuille argumentatif. Dans cette stratégie du millefeuille argumentatif, tu as le fait qu'il y a énormément d'affirmations faites par l'auteur et qui fait que tu es noyé pour répondre à chacune. Et surtout, ça donne l'impression de quelque chose de cohérent, mais si tu prends chaque point, tu te rends compte que ça n'a absolument pas de rapport, ça n'a rien à voir avec le QI. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, si le sujet, c'est le QI et sa pseudo-science, il suffirait simplement d'indiquer des études, des chercheurs, des méta-analyses, ils doivent savoir ce que c'est une méta-analyse, qui montrent que le QI, un jour, ça mesure une chose, un jour, ça mesure autre chose, un jour, c'est corrélé, c'est pas corrélé, etc. Et que simplement, statistiquement, c'est pas valable, tout simplement. Et il aurait fait une vidéo uniquement là-dessus. Mais il est obligé, parce que ça n'existe pas, en fait, de venir agréger différents sujets, Kellogg's, de parler de Kellogg's, de parler d'autres choses, alors que ça n'a aucun rapport. C'est ça, le problème avec cette vidéo, et qu'il choque, encore une fois, puisqu'il est en amitié, en lien avec des sceptiques. Peut-être qu'il a même fait relire. Personne ne lui a dit, non mais mon gars, tes motivations sont louables. Tu es choqué par tout ça, mais en fait, c'est du niveau d'un type qui va t'expliquer pourquoi la Terre est plate, ou sur le 11 septembre, en t'accumulant milliers d'arguments bidons qui n'ont aucun rapport. En fait, le mille fois argumentatif, c'est toujours des arguments très faibles les uns par rapport aux autres, mais accumulés te donnent l'idée que la thèse est très bien défendue. Mais c'est comme pour Kellogg's, par exemple. Quand il dit, pour le petit déjeuner, c'est bidon, mais c'était le contexte, en fait, à l'époque, les petits déjeuners, c'était extrêmement gras et c'était très mauvais pour les enfants. Parce que les petits déjeuners, en fait, c'était les restes de la veille, c'était des repas très caloriques, très gras et qui posaient beaucoup de problèmes pratiques même. Et le petit déjeuner par les céréales est arrivé, en fait, comme une amélioration dans un contexte donné. Aujourd'hui, comme c'est très sucré et ça pose des nouveaux problèmes de calories liées à l'obésité, etc., évidemment, c'est un nouveau problème. Mais à l'époque, d'une population pauvre, à l'époque de Kellogg's, il n'y avait pas de problème d'épidémie de l'obésité. Il y avait un autre problème qui était de fournir un petit déjeuner plus sain. Donc, chaque élément peut être débunké et on se rendrait compte que ce qu'il dit, chacun de ses arguments n'a pas de lien direct et ne vient pas du tout réfuter sa thèse principale sur le QI. Il aurait pu faire une vidéo pour dire que, voilà, j'ai cet article qui dit que le coefficient de coloration entre QI et accomplissement de la vie est de 0,005. Donc, c'est une faible correlation. Et ça aurait suffi, en fait. Mais il ne sort pas ça. Parce qu'évidemment, ça n'existe pas. Ou il aurait pu sortir, je ne sais pas, 10 exemples d'institutions, de prix Nobel, de médecins, d'ingénieurs avec des QI de 85. Et là, ça m'aurait suffi, pour me convaincre que le QI, c'est la merde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, continuez. Puisqu'on soit clair à une prétention nette, donner une mesure quantitative, chiffrée et standardisée de l'intelligence humaine. Alors, quantitatif et standardisé, ça, OK. Si tout le monde passe le même test et que le test fournit un nombre à la sortie, oui, OK, c'est quantitatif et standardisé. Mais ça pose plusieurs problèmes. Déjà, désolé d'y revenir, mais c'est quoi l'intelligence humaine ? Ensuite, standardisé, ça signifie qu'on considère a priori que l'intelligence humaine se mesure chez tous les humains de la même manière. Sachez que le test inclut des questions de logique, des questions de coordination, des questions de compréhension visuelle, qui va être plus intelligent entre un philosophe et un premier violon symphonique ? Entre un mathématicien et un menuisier ? Enfin, je tenais à dire un truc, c'est qu'à un instant T, lorsqu'il n'a eu aucune formation, aucune initiation, le mathématicien est peut-être nul en menuiserie, mais je pense qu'il peut apprendre la menuiserie très très vite. Et c'est peut-être justement ça ce que mesure le QI. Tout à fait, le QI mesure l'intelligence générale via différents tests et comme il y a indépendance de la mesure, on peut mesurer de manière différente ce facteur G chez un musicien et un mathématicien, mais ce qu'on cherche à mesurer, c'est quelque chose de commun aux deux. Un mathématicien peut apprendre très vite la menuiserie, mais j'ose supposer qu'en moyenne, un menuisier aura beaucoup de mal à devenir mathématicien. Voilà. Dans le monde actuel, oui. Il me semble que le QI n'a pas de prétention de mesurer de l'intelligence, mais il mesure l'intelligence générale, qui est le point commun entre toutes les définitions de l'intelligence qu'on peut avoir. Allez, on continue. Pour être précis, le QI ne mesure pas vraiment l'intelligence humaine. En vrai, il ne mesure pas du tout, biaiser dans la définition du truc. Le QI prétend mesurer le potentiel d'intelligence humaine. Est-ce que les gens qui ont des bons résultats universitaires et académiques ont généralement un QI plutôt élevé ? Oui, c'est statistiquement vrai. Mais je pose la question. Est-ce parce que ces gens sont plus intelligents ou parce que le test de QI est plus adapté aux universitaires ? Non, je dis ça parce que pas mal de gens s'appuient sur le QI pour dire qu'en Afrique, globalement, le QI moyen est nettement plus bas qu'en Europe et que donc ça signifie que les Africains sont par nature, hein, moins intelligents que les Européens. Bon, si on se pose une demi-seconde et qu'on se rappelle que le test QI a été créé par des Européens de l'Ouest dans un contexte européen pour des Européens, on peut peut-être se dire que l'université du standard QI est une connerie, non ? Là, je pense qu'on aura tous le même à contrarumant. Tous ces points ont été étudiés, réétudiés, surétudiés, etc., etc., et réfutés. On peut aussi simplement indiquer qu'il y a des Africains qui vivent en dehors d'Afrique. Il y a des diasporas, l'immigration, etc. Que certains sont nés en Occident, ont vécu, ont étudié en Occident, et donc, on peut faire des tests. On peut comparer le test et ensuite, on étudie le QI de ces populations. Si j'ai eu cette idée, je crois que les chercheurs qui travaillent depuis un siècle ont eu cette idée. Ça aurait été intéressant, au lieu de faire le malin, de simplement montrer qu'ils auraient pu tout simplement aller chercher ces données et dire « Regardez, les Africains qui passent ce test en Europe, ils performent plus, ils performent comme des Européens par rapport aux Africains avec qui on fait passer ce test en Afrique. » Il me semble qu'on a des données qui disent le contraire, donc qui contredisent ils pensaient. Ah, 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 peut-être. C'est étonnant, je suis choqué. Et aussi, si le test de QI était euro-centré, est-ce que ça veut dire que les Asiatiques de l'Est sont plus occidentaux que les Occidentaux eux-mêmes ? Je ne répondrai pas à cette question. Même, c'est extraordinaire, parce qu'on a évolué dans une société quand même. Historiquement, il aime bien rappeler le nazisme. Le nazisme est le projet d'extermination du peuple juif, des Ashkénazes. Et donc, quand même, c'est extraordinaire que ce test euro-centré, etc., ont comme résultat robuste que les Ashkénazes sont plus intelligents de 15 points de QI en moyenne que les Blancs, que les populations européennes. C'est quand même assez extraordinaire comme test qui est censé être en faveur d'une population natif. va à l'encontre de cette population. C'est-à-dire qu'on sait grâce à ce test que les Juifs Ashkénazes sont surreprésentés chez les prix Nobel, etc., ont 15 points de QI en moyenne. Je ne sais pas, c'est étonnant pour un test de QI. Je crois qu'il représente la moitié des grands masters d'échecs possibles. Tout à fait, exactement. Donc, en fait, c'est quand même... Ou un tiers, je ne sais plus. Un tiers ou la moitié ? C'est des données qu'il ne prend pas en compte. Ça ressemble à du cherry picking, quand même, en termes de méthodologie. Encore une fois, on retrouve une méthodologie de complotisme pseudo-science. Sélection des données, on évite d'en prendre d'autres. Toutes les informations qui ne vont pas dans son sens, il n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il en parle ? Tu as parlé des Asiatiques, on peut parler des Juifs Ashkénazes. Bon, ça, il n'en évoque pas. Ce n'est pas du tout intéressant, apparemment. Je reprends un argument que j'ai ressenti il y a cinq minutes. Est-ce qu'il a des exemples de seulement dix astrophysiciens, médecins, ingénieurs avec un QI en tout 90 ? C'est tout ce que je demande, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il aurait du mal à trouver ça ? Allez, continue. Universalité. Pas l'université, ça veut dire l'universalité. Mais non, mais là, j'étais énervé, clairement. Je veux dire, sans même se poser la question de si ça mesure vraiment ou non l'intelligence, ou le potentiel intellectuel ou ce que vous voulez, peut-être qu'un test conçu en France en 1890, même un peu modernisé, n'est pas adapté au Cambodge 2024, par exemple. Non, parce que sinon, moi, je vous en propose un, deux tests d'intelligence, vous allez voir, c'est facile. Vous prenez cinq membres d'une tribu d'Amazonie et cinq médaillephiles européens et vous les lâchez les dix isolés à poil dans la jungle amazonienne et ceux qui ont survécu après un mois sont les plus intelligents. Non, le QI ne mesure ni l'intelligence. Alors, il serait plus intéressant de voir en combien de temps les cinq médaillephiles s'adaptent à la vie en forêt amazonienne et en combien de temps les indigènes d'Amazonie arrivent à atteindre le niveau de mathématiques des médaillephiles. Oui, tout à fait, c'est la question à se poser. C'est ne pas chercher à mesurer leur niveau de compétence dans différents domaines à un instant précis mais voir comment ils acquièrent de nouvelles compétences dans des domaines dans lesquels ils n'ont pas encore été initiés. En combien de temps les médaillephiles apprennent la survie ? En combien de temps les aborigènes d'Amazonie apprennent les mathématiques ? Jusqu'à atteindre le niveau des médaillephiles. C'est ça que mesure le test de QI. La vitesse d'apprentissage. Pas ce que sont capables de faire des populations données à un instant précis. Légence, c'est même le potentiel intellectuel d'une population. Le QI permet de distinguer statistiquement comment une population donnée à un moment donnée dans un environnement donné répond à une série de questions donnée. C'est tout. Si vous mettez en... Non, comme je viens de le dire, le QI permet de prédire à quelle vitesse jusqu'à quel niveau peut atteindre une personne qui se met à apprendre une nouvelle chose aussi. On place un processus de sélection pour construire une équipe de foot, vous allez prendre vos candidats à leur faire passer une série de tests. Le QI, c'est pas franchement différent. Sauf que, sauf qu'aux Etats-Unis, alors désolé de parler encore des Etats-Unis, mais quand on cherche une caricature en matière d'utilisation débile des statistiques qui sont franchement pas mauvais, sauf qu'aux Etats-Unis, il existe un truc qui s'appelle les SAT, pour Scholastic Assessment Test. Vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez, ce test psychométrique, c'est très clairement un test de QI sur le principe. Le problème, c'est que le test SAT est requis dans quasiment n'importe quelle université aux USA. Et votre score peut vous fermer purement et simplement les portes d'une université sans autre forme de procès, indépendamment de vos résultats scolaires par ailleurs. Ils peuvent aussi, s'ils sont suffisamment élevés, vous permettre d'obtenir une bourse. Si vous allez me dire, ben quoi ? En France aussi, pour entrer à la fac, il faut avoir réussi son bac, c'est un examen, une évaluation quantitative et standardisée. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que quand vous passez le bac, vous avez une épreuve de philosophie, peut-être de maths, d'histoire géo, d'économie, etc. Ça dépend de vos spécialités. Le test SAT est le même, rigoureusement le même, pour tout le monde, quelle que soit la filière choisie. Alors du coup, c'est peut-être pas si étonnant que ça que les universitaires aient des meilleurs résultats de QI puisque pour entrer à l'université, il faut avoir un bon résultat de QI. Alors, il existe des filières aux Etats-Unis sans SAT. Plusieurs points à voir là-dessus. Le SAT était très fortement corrélé avec le QI à tel point qu'ils l'ont modifié pour qu'il le soit moins. Le SAT 2, qui est sorti au début des années 2000, de mémoire, est beaucoup moins corrélé avec le QI. Avant les 2000, c'était pas 0,8 de corrélation ? Oui, c'était une très forte corrélation, c'était considéré quasiment comme un test de QI. Mais le résultat global, quand il dit oui, les universitaires sont meilleurs parce qu'on a sélectionné sur le QI, on rentre là dans ce qu'on appelle le capitalisme cognitif. Historiquement, on est dans une tendance où le QI est de plus en plus nécessaire pour réussir dans la société. Ça, c'est une grande tendance globale. Mais ce qu'on remarque en parallèle, c'est que comme, en même temps, les diplômes ont pris de l'importance et on s'est dit le diplôme sélectionne trop sur le QI, on pouvait se servir du diplôme comme un proxy du QI, en fait, pour recruter, c'était pratique, eh bien, on a changé les critères d'admission, on a changé les cours pour faire baisser le lien entre QI et diplôme. Et une étude, alors bon, elle a confirmé, mais a trouvé qu'il y avait une perte. Ce qui avant correspondait à un QI de 115, par exemple, le premier cycle universitaire correspondait à un QI moyen de 115, maintenant, on est à 102. C'est-à-dire, le diplôme n'est plus un indicateur de QI. Ce qu'il dit là, pensé dans sa vidéo, est de moins en moins vrai. D'accord. Je tenais à revenir sur un point, il dit que c'est injuste le fait que, entre guillemets, que le test SAT empêche des gens de faire les études qu'ils veulent. Au contraire, il y a eu, ces dernières années, je ne sais plus si des états ou des universités, mais enfin, il y a eu des tentatives de supprimer les tests pour prendre sur dossier les gens. Et ils se sont rendus compte que ça excluait beaucoup de gens qui avaient des mauvais dossiers, mais qui avaient des capacités cognitives pour réussir. Et il y en a qui reviennent aux tests parce que les tests objectifs sont le meilleur moyen de permettre à chacun de faire ce qu'il est capable de faire. Je pense que chaque méthode de sélection a certainement ses points forts et ses points faibles, mais ce serait bien qu'ils quantifient dans d'autres pays, en dehors des États-Unis, il y a combien d'ingénieurs, de médecins, d'astro-phédiciens sont déjà dans ces métiers-là, qui exercent déjà leur métier et qui ont des mauvais scans SAT aujourd'hui. J'aimerais bien savoir ça parce qu'ils prétendent que c'est injuste, ça empêche certaines personnes de faire les études de leur rêve. Mais si on fait des tests de SAT pour des gens qui sont déjà médecins, astrophysiciens, ingénieurs dans d'autres pays, quel est le pourcentage de ces professionnels qui ont un QI en dessous de 90 ? J'aimerais bien le savoir. Je connais déjà la réponse, mais je pense pas qu'ils ne sortiraient un jour ce genre de données pour montrer justement que le test SAT, que le test de QI est un moyen de sélection pas pertinent. En cas de l'île. Et comme il existe des filières en France sans bacs, le problème, c'est que les résultats du SAT statistiquement dépendent de votre catégorie socio-économique, de votre origine ethnique, etc. Pour le dire simplement, le résultat du SAT seul est discriminatoire. Mais c'est pourtant aux Etats-Unis l'examen standardisé qui peut le plus vous stopper net dans votre progression éducative. Il peut seul vous empêcher de devenir... Juste un point, j'aimerais revenir sur un point où il donne l'argument ethnique, mais il dit pas plus. On sait pas s'il veut dire que les blancs sont favorisés ou autre, mais factuellement, je sais pas si lui ça change son discours, mais à cause de ça, justement, il y a une surreprésentation des populations asiatiques dans les universités américaines. À Berkeley, si je ne me trompe pas, la moitié des étudiants sont d'origine asiatique. Ça veut dire que ce système de sélection SAT, il est défavorable aux populations natives parce qu'elles sont concurrencées par des populations qui ont un QI en moyenne supérieure, que ce soit les Asiatiques ou les Juifs ashkenaz, même si le nombre de Juifs ashkenaz, je crois, décline, mais les Asiatiques sont surreprésentés dans... Je dis ça... En fait, je pense à un autre article, c'est Anthony Cobalt qui a fait un article que j'ai posté sur Substack où il y a toutes les statistiques de la surreprésentation des Asiatiques pour réfuter la théorie du racisme systémique. Et donc, il montre que s'il y aurait un racisme systémique, c'est étonnant que les Asiatiques sont favorisés par ce racisme systémique qui serait en faveur des populations blanches. Là, en l'occurrence, lui, il ne dit rien, il n'affirme pas quelque chose. Enfin, il dit juste, voilà, c'est en fonction de votre origine ethnique. OK, mais il s'avère que l'origine ethnique favorisée dans le milieu universitaire américain, c'est quand même les populations asiatiques par rapport à leur nombre parce qu'ils représentent 6% de la population américaine, 6%, alors que la population blanche, c'est 50%, je crois. Mais par contre, ils sont surreprésentés dans le monde universitaire et je ne sais pas si c'est quelque chose dont il a connaissance, mais... Je crois que j'ai l'infographie, je ne sais pas. Je la mets dans le chat, c'est la représentation des différentes populations à l'examen SAT. Par exemple, on voit que les Asiennes pour les cuits à 145 et plus représentent 85%, 90%. J'ai vu le graphique, c'est exactement ce genre de graphique qu'on a mis dans l'article sur ça, sur la surreprésentation. Dans le groupe asiat, c'est Chinois, Coréens, Japonais, Indiens, toutes ces populations. Donc, est-ce qu'y penser est en fait un cache secrètement, une angoisse existentielle blanche et il a peur en fait que le SAT favorise la domination asiatique ? Peut-être, voilà, moi aussi je vais faire des hypothèses. Je vais lui prêter des attentions malveillantes. Je veux dire, c'est le même niveau. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, si on fait des tests, ça défavorise la population native. Donc, c'est bizarre quand même comme situation. Peut-être que les Chinois sont plus occidentalisés que les Américains eux-mêmes ? Enfin, je ne sais pas. Puisque l'examen est très eurocentré d'après ce qu'il a dit. Juste un ajout, il a parlé du côté socio-économique. Je cite dans le livre une des nombreuses études qui ont montré que le SAT est un meilleur prédicteur de la réussite pendant les études que les critères socio-économiques. Oui, on avait fait une vidéo avec Anthony Cobalt et Hassan aussi qui disaient qu'il y avait une étude aux States, encore une fois, qui montrait que peu importe les origines et la couleur de peau, si vous n'étiez dans une famille du plus mauvais quartile en termes socio-économiques, mais que vous avez un QI, vous, un QI de 100, à partir de 100, vous sortez automatiquement de ce plus mauvais quartile de la socio-économie. Oui, tout à fait. Charles Moray avait calculé que le QI expliquait 92% des différences socio-économiques entre les populations afro-américaines et les populations blanches américaines. Plus l'est. OK. On continue. Le problème, c'est que les résultats du universitaire ou des universités et des meilleurs résultats de QI puisque pour entrer à l'université, il faut avoir un bon résultat de QI. Voilà. Alors, il existe des filières aux Etats-Unis sans SAT, bien sûr, mais comme il existe des filières en France sans BAC. Le problème, c'est que les résultats du SAT, statistiquement, dépendent de votre catégorie socio-économique, de votre origine ethnique, etc. Pour le dire simplement, le résultat du SAT, seul, est discriminatoire. Mais c'est pourtant aux Etats-Unis l'examen standardisé qui peut le plus vous stopper net dans votre progression éducative. Il peut seul vous empêcher de devenir médecin parce que votre niveau d'anglais n'est pas suffisamment bon. Et en Amérique, on adore... des médecins qui exercent déjà. J'aimerais bien ne serait-ce que de dire que ça. Allez, on continue. Et vous savez pourquoi ? Et ça me permet de reboucler avec un autre sujet que j'aime beaucoup. Ça permet d'éluder complètement la responsabilité. Je vous ai jamais dit que les Etats-Unis, c'est un pays de sa race juridique. Dans un pays dans lequel vous pouvez vous retrouver au tribunal parce que vous avez servi un café chaud à quelqu'un et que la personne s'est brûlée parce que le café était chaud et vous demande maintenant 20 millions de dollars parce qu'elle est triste, dans un tel pays, si vous avez un moyen de ne pas être responsable, vous l'employez. Avoir des tests standardisés permet de dire c'est pas moi qui vous ai refusé, c'est le test. Moi, je vous aurais pris. Moi, je vous aime bien, mais c'est le test. C'est vous, en fait. Et dans les entreprises où on a vu copier depuis quelques décennies des tests en tout genre, tous plus courts les uns que les autres et qui sont constitués d'un... Non, ce n'est pas forcément pour se déresponsabiliser, mais ça permet de gagner du temps de faire un screening plus rapide, un échantillonnage. Au lieu de faire passer un stage pour savoir si quelqu'un a son adapté à ce métier, de lui faire passer un stage de plusieurs semaines, je pense que c'est plus économique de lui faire passer un examen de 2-3 heures qui, on a déjà montré, permet de bien prédire, bien faire le tri au lieu de faire passer un stage de plusieurs semaines qui coûterait beaucoup d'argent, de temps. Alors, il faut ajouter qu'en France, comme aux États-Unis, il est interdit de refuser de recruter quelqu'un sur le QI. Je cite dans le livre le jugement qui avait imposé ça. Il y a quand même une exception. Il y avait eu un cas où un policier avait été refusé à l'embauche. Il n'avait pas pu rentrer dans un poste de policier parce qu'il y avait un QI trop élevé. Et c'était monté très haut. La Cour avait décrété que c'était, dans ce cas, on pouvait utiliser le QI pour refuser un candidat aux États-Unis. Il fait un procès d'intention en parlant de responsabilité. C'est juste une question de ressources et d'économie de temps. Je vais sortir d'autres exemples. Par exemple, du domaine médical. Quelqu'un arrive aux urgences avec des douleurs à la poitrine. On ne va pas lui faire une coronagographie, un examen très invasif, qui coûte cher, qui prend du temps. Mais on lui peut passer des examens simples, par exemple, un électrocardiogramme. Parce que c'est pas cher, c'est rapide. Pour faire un tri rapide. Parce qu'on estime que, même s'il n'est pas parfait, l'électrocardiogramme permet quand même de prédire si le patient a vraiment des problèmes de cœur plus grands. Le QI, c'est exactement le même principe. C'est comme un ECG. On fait passer un QI au lieu de faire passer un stage de plusieurs semaines. Parce que ça prendrait trop de temps et ça peut être très trop cher. Allez, on continue. Un mélange de trucs scientifiques, de trucs pseudo-scientifiques, voire de trucs complètement new age. Et vas-y que ça parle de PNL, de développement personnel, ça emploie des mots qui ne veulent pas nécessairement rien dire. Mais, prenons un exemple plus classique. Un truc vraiment à la mode dans les entreprises. Dans les entreprises de services principalement. Les suffisamment grosses. Genre au moins de l'ordre de la centaine d'employés. Dans une boîte où il y a trois employés, ils ne font pas ces trucs-là. Connaissez-vous le test dit MBTI, le Myers-Briggs Type Indicator ? Ce test créé en 1962 par Isabelle Briggs-Myers et Catherine Cook-Briggs. Vous vous noterez immédiatement que je n'ai pas dit les psychologues Myers et Briggs ou les sociologues Myers et Briggs. Non, non, j'ai juste dit leur nom. Parce qu'elles ne sont ni psychologues, ni sociologues. La première est romancière et il n'y a pas de mal, moi aussi je suis romancier. Achetez mon livre. Et la deuxième est théoricienne en psychologie. Théoricienne en psychologie. Et c'est juste un titre pompeux sans doute autoproclamé pour dire qu'elle a écrit des livres sur la psychologie. Mais elle n'est pas psychologue. Mais alors attention, elles sont peut-être toutes deux très intelligentes et très compétentes. Je dis simplement qu'elles ont fondé un test psychométrique en étant ni psychologue ni sociologue et ni statisticienne pour verrouiller l'argument. Ce qui ne les a pas empêchés de s'appuyer lourdement sur les théories de Carl Jung pour concevoir leurs tests. Bref. Ah, et Isabelle et la fille de Catherine. C'est pour ça qu'elles ont un mot en commun. Voilà. Et alors, que fait ce test MBTI ? On va tout de suite commencer par dire et je le rappellerai, ce test n'a été validé par aucun scientifique dans sa conception et son efficacité a été plusieurs fois débrinkée de façon scientifique. Pour le consensus scientifique, le test MBTI c'est de la pseudo-science. Donc le test, à quoi sert-il ? Il permet d'identifier des dominants psychologiques des personnes dans des cadres liés au management ou aux problèmes dans les cadres des relations interpersonnelles. Ce test prend 4 caractéristiques choisies à la zob. Je ne sais pas comment le dire autrement. Pour chacune de ces 4 caractéristiques, vous avez une position purement binaire. Par exemple, vous êtes introverti ou extraverti. Et à partir de ces 2 possibilités à chaque fois pour 4 caractéristiques, vous obtenez un résultat parmi 2 x 2 x 2 x 2 16 possibilités. Les 4 caractéristiques sont les suivantes. Êtes-vous tourné sur vous-même ou sur l'extérieur ? Vous êtes introverti ou extraverti. Comment percevez-vous les informations ? Vous utilisez la sensation ou l'intuition. Comment prenez-vous vos décisions ? Par la pensée ou par le sentiment ? Enfin, qu'est-ce qui influence la façon dont vous organisez votre vie ? Le jugement ou la perception ? Voilà, donc normalement, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est de la merde. Normalement, tout le monde le comprend. Sauf les boîtes qui payent des dizaines de milliers d'euros pour faire évaluer leur personnel sur ces critères complètement idiots. Donc, normalement, je disais j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est de la merde. Mais je vais quand même le faire avec un exemple très simple. Il n'existe pas dans ce test de nuances en termes de caractéristiques. Par exemple, vous êtes introverti ou extraverti. C'est tout. Et extraverti, ça peut vouloir dire en imaginant que le test mesure effectivement si vous êtes non extraverti. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas le temps. Et ça peut vous dire très rapidement, il veut discréditer le QI en parlant d'un autre test. C'est comme si je voulais dire qu'un test pour évaluer la gravité du cancer du poumon est mauvais en disant qu'un test qui évalue la gravité du cancer du pancréas est mauvais. Je ne sais pas où, mais ça c'est... C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Oui, il est en train de rappeler mais en même temps, ça permet de mettre en valeur le QI qui lui a été en termes de recrutement plus que validé. Je me répète, pour moi, ça fait partie des stratégies du mille feuille argumentatif. Personnellement, je ne vois aucun rapport entre ce qu'il vient de dire et ce test et le QI. Je n'ai vraiment pas compris. Soit c'est moi qui ai raté le raisonnement mais je ne comprends pas du tout le lien avec le QI. Je ne sais pas. Oui, ce n'est pas parce qu'un test B est mauvais. Peut-être que c'est vraiment prouvé qu'il est mauvais. Que le test A est mauvais aussi. Je ne sais pas. Pourquoi il ne prouve pas directement que le test A est mauvais ? Je ne sais pas. Il doit passer par un test B. Peut-être parce qu'il n'a pas de prouve que le test A est mauvais, justement. Allez, on va dire. Vouloir dire donc que vous avez le contact facile avec des inconnus et que vous n'hésitez pas à aller parler à des gens. Ce qui peut être un plus pour un commercial, par exemple. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes capable, en pleine réunion de travail, de monter sur la table, de faire l'hélicobite en disant « Regardez ma bite, elle est belle ma bite, hein ? » Aucune différence. C'est la même case. Mais le mot important ici, c'est « case ». Ce test va vous sortir un mot de quatre lettres, genre « EMPP ». Ce qui voudrait dire « Extraverti, intuition, pensée et perception ». Et ce mot est une case parmi 16 cases. Oui, pour le MBTI, tous les humains peuvent entrer dans exactement 16 cases. Et pourquoi j'insiste sur ce test ? Donc on sait qu'il ne mesure pas ce qui est prétend mesuré, qui n'est pas fiable. C'est-à-dire que si vous passez le même test à deux semaines d'écart, vos résultats peuvent être diamétralement opposés. Les catégories qu'ils mesurent ne sont pas indépendantes les unes des autres et donc peuvent conduire à des contradictions. Et enfin, les catégories ne sont pas suffisamment exhaustives. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'insiste sur ce test ? Parce que dans des milliers d'entreprises, ce test classifie les employés et on demande aux managers de gérer les employés selon les cases qui sont les leurs. Ce test peut vous empêcher d'évoluer dans une entreprise, il peut bloquer vos augmentations, etc. Alors que ce test a, en gros, la même validité que la photographie de la couleur de votre aura. Et j'insiste parce que, encore une fois, c'est un test très utilisé aux États-Unis J'ai une hypothèse. Vas-y, vas-y. Excuse-moi d'interrompre, mais moi, mon idée, c'est qu'il fait une espèce de sophisme par association. Ça veut dire que si les entreprises sont capables d'utiliser un test aussi bidon, c'est qu'en fait, les entreprises ont du mal à évoluer la pertinence scientifique des tests. Et donc, le test de QI comme ces tests-là sont utilisés de manière non pertinente. Les entreprises peuvent très bien utiliser des tests bidons et en fait, ne sont pas capables d'apprécier la validité scientifique des tests, etc. Moi, c'est mon interprétation de cet extrait. D'autant plus que c'est amusant parce qu'il donne des arguments précis. Par exemple, il dit ce test peut à une date donnée vous catégoriser dans une case et deux semaines plus tard dans une autre. Mais justement, est-ce que le QI a ce défaut-là, par exemple ? Il aurait été intéressant qu'il compare selon ces critères objectifs de validité d'un test, comment on évalue un test en termes de validité scientifique et ensuite, à partir de ces critères objectifs, on peut comme ça discriminer des tests bidons et des tests efficaces dont le QI, justement, comme Franck Ramut l'explique, est l'un des tests les plus fiables dans le temps puisqu'il parle des études longitudinales. Et bien, justement, ça a été fait. On a fait un test à des enfants puis on les a fait à l'âge adulte ou à des âges avancés. Et Franck Ramut, dans sa conférence... Ah oui, il me semble, il avait dit pour prédire un QI à 4 ans à partir d'un QI à 8 ans. Je crois que c'est comme ça. Effectivement, c'est ça l'idée. Dans sa conférence pour la FIS, je répète tout le temps parce que c'est la conférence la plus abordable, je trouve. C'est là-dedans qu'il a dit ça. Oui, et il montre un graphique que justement, les chercheurs ont fait un test à des enfants et puis plus tard, ils ont refait le test et c'est extrêmement solide. C'est extrêmement constant, en fait. C'est là, la personne, on retrouve les mêmes résultats. Donc justement, c'est intéressant qu'il parle de critères objectifs d'évaluation de test puisque justement, le QI obtient une extraordinaire robustesse. Donc, je trouve ça amusant qu'il soit extrêmement rigoureux, il a les bons critères pour un test dont on sait qu'il est bidon, mais qu'il ne l'utilise pas ces genres de critères d'évaluation pour le QI en disant je vais vous montrer que le QI, quand vous avez 10 ans, vous donne tel chiffre, à 20 ans, vous donne un autre et à 30 ans, un autre et à 50 ans, etc. Ça, ça aurait été un excellent moyen pour réfuter le QI, par exemple. Exactement. Allez, on continue. Bon, chose à voir avec le QI, permettez-moi de vous brosser le tableau. Aux Etats-Unis, le QI est un test très valorisé, si bien que ça a donné les S&I que virtuellement tous les étudiants américains ont passé. Donc, les psychométriques de ce genre, c'est dans la culture, là-bas. Et ça finit par rentrer dans les entreprises sous forme de tests divers et variés comme le MBTI. Mais il n'y a pas que le MBTI, pendant les 4 ans de ma vie que j'ai passé dans une entreprise. on en a fait passer deux des tests de ce genre. Il y avait un avec des couleurs, genre t'es rouge dominant avec comme couleur secondaire le vert, tu vois, ce genre d'absurdité. Et un avec des animaux. Donc pareil, ouais, t'es un hibou avec un dauphin en secondaire. Et une fois que c'est dans les entreprises américaines, ça arrive naturellement en Europe parce que vous comprenez, c'est un test américain, ça a été développé par les Américains, les mêmes Américains que les Américains de la NASA. Ah bon ? Bah si c'est utilisé en Amérique, alors ça va être très performant. Bah moi je facture chaque fois que je fais pas un test, alors je vais pas vous dire le contraire. Est-ce que vous connaissez MENSA ? MENSA est une organisation internationale dont le seul critère d'entrée est que vous ayez un QI supérieur à 98% des gens. Si vous êtes dans les 2% des meilleurs résultats aux tests de QI, vous êtes admissible à MENSA. Et ça sert à quoi ça fait croire ? Bah MENSA a trois buts. Détecter et promouvoir l'intelligence humaine dans l'intérêt de l'humanité. Et je rappelle que le QI ne mesure pas l'intelligence, mais bon. Encourager la recherche sur la nature, les caractéristiques et les usages de l'intelligence. Voilà donc en plus s'ils le savent eux-mêmes qu'on ne sait pas vraiment précisément dire ce qu'est l'intelligence. Et enfin fournir un environnement intellectuel et social stimulant à ses membres. Et d'après Washington Post, les membres de MENSA craignent souvent que les gens normaux se moquent d'eux. Alors, j'ai rien contre le fait que des biens ont une assaut avec comme critère d'entrée d'avoir plus de 132 QI. En revanche, j'ai un peu de mal à m'imaginer qu'on puisse chercher à entrer là-dedans sans le moins du monde penser qu'on vaut tout de même un peu mieux que les autres. Et je rappelle que le QI ne mesure toujours pas l'intelligence. Bon, sinon, juste un truc marrant, le test MBTI dont je viens de pas mal parler s'inspire pas mal dans la forme d'un test bien connu également dans les entreprises. Un test, cette fois-ci, conçu par un psychologue et qu'on appelle classiquement le modèle des Big Five ou encore le modèle Océan. C'est un acronyme là, Océan. Vous allez voir. Donc, ce test, conçu à la base en 1987 par le psychologue Lewis Goldberg, puis consolidé par les psychologues Paul Costa Jr. et Robert Macré par du principe suivant. Il est possible de décrire la personnalité d'une personne selon cinq traits principaux qui sont les suivants. Et si on prend les initiales, ça fait Océan. C'est pour ça qu'on appelle Océan. O pour ouverture, appréciation de l'art, des émotions, de l'aventure, des idées nouvelles. C pour conscienciosité, conscience morale, respect des obligations, discipline, etc. E pour extraversion, tendance à chercher la stimulation et la compagnie des autres. A pour agréabilité ou amabilité, tendance à être aimable, j'imagine. En vrai, c'est la tendance à l'empathie et la coopération. Et enfin, N pour neuroticisme, c'est la tendance à exprimer des émotions négatives comme la colère, la peur, la dépression, etc. Pourquoi je vous parle de ce test ? Outre le fait qu'il est connu et reconnu un peu partout dans le monde, ce test a servi à établir des profils psychologiques dans l'affaire bien connue désormais de Facebook, Cambridge, Analytica, Aggregate IQ. C'est-à-dire un test qui a été utilisé pour établir des profils psychologiques pour dans un premier temps influencer le référendum sur le Brexit, mater le film Brexit avec Cumberbatch qui parle précisément de ça, c'est pas un grand film, mais ça montre assez bien comment le truc s'est joué. Et ensuite, les élections américaines qui ont abouti à l'élection Donald Trump. La première fois. Oui, parce que là, enfin, c'est pas le sujet. Vous savez les tests à la con que vous voyez passer sur les réseaux sociaux genre quel personnage de Harry Potter êtes-vous ou je ne sais plus comment il s'appelait mais il y avait un test assez récemment que plein de streamers et youtubeurs ont passé il y a genre un an sur Twitter. Ils affichaient fièrement leurs résultats et tout, c'est une résumée. Ne faites pas ces tests. Ne passez pas ces tests débiles, n'en faites pas la promotion. Le seul but de ces tests est de grappiller de la donnée. Et vous ne savez jamais dans quel but. Bon, est-ce qu'on a fait le tour ? Bon, je tiens à préciser, si les tests sont aussi bideaux, on peut les faire puisque les données ne varient non plus. Enfin, je ne sais pas. Je parle du test Océan. Le test Océan, le canoïe. Le Big Five. On ne s'entend pas très bien. C'est la base des études sur la personnalité actuellement. Alors, un autre test, un autre modèle est sorti, c'est le modèle Exaco qui est, lui, à six critères, pas cinq, mais six. J'ai été étonné parce que le Big Five, j'ai parlé avec des chercheurs en psychologie sociale, par exemple. C'est un test utilisé parce qu'il est extrêmement robuste dans ses résultats et dans ce qu'il est. Alors, je n'en parle pas trop dessus parce que je ne connais pas assez, mais je le vois souvent passer dans des études universales, dans des publications scientifiques. Je ne parle pas de youtubeurs qui ne comprennent rien et qui en font des abus parce que c'est ça que je n'aime pas, en fait, encore une fois, dans cette manipulation. Que des gens qui n'y connaissent rien comme lui font n'importe quoi avec des tests, c'est une chose, mais ça n'a rien à voir avec la validité scientifique et l'utilisation par des experts et des professionnels de ces tests. Je peux, moi aussi, prendre le cuit et faire n'importe quoi. Comme je peux prendre un tournevis et m'amuser à essayer d'ouvrir une boîte de conserve avec un tournevis et je risque de riper, de me blesser. Mais on ne va pas considérer que le problème, c'est le tournevis. Considérer plutôt que je n'ai pas utilisé le bon outil. Donc, en fait, qu'il y ait des youtubeurs qui sont des demeurés qui ont mal utilisé ou utilisés ou se sont fait avoir, ça n'a rien à voir avec le test lui-même. Donc, je trouve que cet argument est vraiment fallacieux. Juste une petite parenthèse. J'avais fait des recherches sur ChatGPT et Google Gbini pour comparer Big Five et MBTI. Alors, il paraît que Big Five, la littérature autour du Big Five est très très riche. Contrairement au MBTI dont la pertinence n'est pas encore trop prouvée. C'est pareil que d'après beaucoup de psychologues, lorsqu'on a mesuré le QI et le Big Five, il n'y a quasiment plus rien à mesurer d'un point de vue psychométrique. Je ne sais pas. Un point qui est très important de mon point de vue de sceptique et ce qui me frappe dans cette vidéo, c'est que que ce soit le Big Five ou le QI, il y a quand même un ensemble de scientifiques qui l'utilisent, d'experts dans la recherche et aussi de professionnels de santé, des psychologues. Par exemple, même dans l'école, dans une école, vous avez un psychologue scolaire. Ce psychologue scolaire va faire passer des tests à des enfants. Par exemple, les enfants qui sont dans ce qu'on appelle des classes ULIS, ce sont des dispositifs pour des enfants qui ont des différences ou des troubles mentaux ou des difficultés cognitives, etc. Comment ils ont été mis dans ces classes ? C'est parce qu'ils ont passé ces tests. Donc, en fait, il y a quelque chose de très important qui rejoint, encore une fois, mon avis sur le fait qu'on est plus dans une vidéo de type conspi, pseudo-sciences et que souvent, les conspi se retrouvent à affirmer des tests qui vont à l'encontre de tout un ensemble de professionnels, de scientifiques, de chercheurs comme des antivax qui se retrouvent à être en porte-à-faux et qui accusent l'ensemble d'une communauté de professionnels d'être des gens malhonnêtes ou incompétents. Et là, en fait, ils se retrouvent dans cette situation parce que qu'est-ce que ça voudrait dire alors ? C'est-à-dire que l'ensemble des psychologues scolaires sont des charlatans, les scientifiques seraient des gens assez stupides pour ne pas comprendre ce que lui, il a compris, etc. Donc, il y a aussi cet élément-là qui, moi, me frappe beaucoup. Enfin, je ne sais pas peut-être que j'extrapole un peu, je ne sais pas ce que vous en pensez de cet élément-là, mais c'est un point qui me revient. Il vient de bailler d'envers la main des pratiques depuis des décennies de milliers de psychologues, de médecins, de neuropsychologues, etc. Alors, sur le point Big Five et QI, on a très longtemps cru que le Big Five, les cinq critères sont dits orthogonaux, les cinq facteurs sont dits orthogonaux, c'est-à-dire que la note qu'on a sur l'un ne donne, s'ils étaient vraiment orthogonaux, d'autres facteurs, c'est-à-dire qu'ils apportent le maximum d'informations. On a dit que le QI était aussi orthogonale, on l'a longtemps cru, avec le Big Five, et beaucoup, dont Christopher Brander, défendaient l'idée d'un Big Six qui intégrerait le QI au Big Five. Mais, assez récemment, il y a eu une nouvelle étude qui a été plus loin que le Big Five, c'est que le Big Five, il y en a plusieurs versions, maintenant, il y en a plusieurs variantes, et certaines variantes distinguent des sous-composantes du Big Five, qu'on appelle des aspects ou des facettes. Et, ils se sont rendus compte qu'il y avait de fortes corrélations entre certains aspects ou facettes, selon les tests, c'est ce nom-là ou l'autre qui est pris, et le QI. Donc, il y a un lien entre QI et personnalité, alors qu'on croyait qu'il y en avait. Ce n'est pas OpenS et QI aussi, là, c'est bien. Oui, je vais vous dire ça dans les quelques secondes. L'OpenS, c'est 0,22 de corrélation avec le QI, je crois. C'est donc des corrélations relativement faibles. Mais, ils arrivent à des corrélations de 0,4 entre le QI et certaines facettes. Donc, j'en parle dans le livre, donc là, je suis en train de retourner dessus pour retrouver la page. Il y a donc un lien, maintenant, considéré entre QI et personnalité, alors qu'on croyait avant que les deux étaient complètement ou quasiment complètement indépendants. Mais, faute de mieux, on n'a pas de meilleurs outils pour l'instant, c'est ça ? C'est considéré comme les références pour l'instant ? Le QI en lui-même est considéré comme le plus grand succès de la psychologie. Non seulement, on n'a pas mieux, mais on est fier de ce qu'on a. Alors, pour donner des chiffres, oui, la corrélation, la meilleure corrélation qui avait été trouvée était de 0,22 et ils ont trouvé entre certaines facettes NEO un des modèles du WIG 5, ils ont trouvé 0,40. Avec le BFI 2, ils ont trouvé 0,36. Donc, c'est vraiment des corrélations qui sont significatives. On continue. Il reste 3 minutes, une vidéo. Est-ce qu'on va quand même en rester là ? Presque, parce que la vidéo est déjà assez longue. Juste, je vous invite à voir une vidéo de G1000gram que je vous mets en lien dans la description parce qu'il arrive parfois que des gens disent de la merde par exemple sur le QI et annoncent un truc débile du style « Partir en vacances deux semaines c'est perdre 30 points de QI » ou des joyeusetés de ce genre. Le problème, c'est que les gens qui disent ça des fois peuvent avoir énormément d'influence. Donc, matez également la vidéo de Veritasium sur le sujet du QI, elle est très intéressante et il passe plus de temps sur les SAT et moins sur les stérilisations forcées. N'hésitez pas à faire des recherches également sur un truc qui s'appelle le G-Factor concernant la mesure dite de l'intelligence et rappelez-vous simplement deux choses. Non, le QI mesure par l'intelligence humaine de façon standardisée et universelle. Donc, toutes les conclusions sur tel ou tel pays est moins intelligents, les femmes versus les hommes, les riches versus les pauvres, tout ça, vous oubliez. Et non, il n'existe pas de consensus définitif sur ce qu'on appelle l'intelligence. Je dis pas qu'il n'existe pas de définition, il en existe, il en existe même plein. Je dis qu'il n'existe pas de définition finale universelle et qui fait consensus de ce qu'on appelle intelligence. Ah, et dernier truc en rave histoire de créer de l'engagement dans les commentaires, je le répète, je persiste, les intelligences artificielles ne sont pas intelligentes. Point. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, alors d'ici là, restez curieux et sachez que 13 porte malheur parce que le carré de 13, c'est 169 et 169, la vie est bien plus triste. Pourquoi j'ai accepté de faire ça ? Je trouve ça bizarre qu'en 50 minutes de vidéo, il a prononcé une seule fois le facteur G. Oui. Tous les psychologues du monde vous diront que le QI mesure le facteur G, l'intelligence générale. C'est curieux, non ? Je ne sais pas. Juste une appréciation comme ça. C'est pas assez curieux quand on regarde les sources qu'il a données en lien à ses vidéos, qui sont des sources tout sauf scientifiques. C'est vraiment disparate. Il n'y a eu aucun effort bibliographique de base. Je ne sais pas. Moi, si j'étais à sa place et que je voulais m'intéresser au QI, j'aurais regardé d'abord des méta-analyses. J'aurais cherché à connaître l'avis des experts sur le sujet. Quelles sont les réfutations, etc. Or, son travail, en fait, est un gloubi-glouba idéologico-moral où il est parti chercher des anecdotes, en fait, sur tel ou tel QI ou des affirmations gratuites sans aller plus loin. Il y a énormément d'affirmations et finalement, très peu de sources quand on compare à la quantité de la vidéo. Ça, c'est un marqueur très fort déjà. Premièrement, quand je regarde une vidéo, c'est ce que je regarde en premier, c'est la liste des sources. Quelles sont les sources, la nature des sources ? Ah, je ne sais pas. Parfois, je ne mets pas de source dans mes vidéos. Ah oui, mais dans tes vidéos, moi, je regarde les sources, mais tu n'as pas de prétention systématique de débunker un sujet. Mais si, par exemple, tu dis, je ne sais pas, telle théorie dans une discipline, quelle qu'elle soit, c'est de la pseudo-science ou ça ne vaut pas ou le consensus dit le contraire, je pense que tu accompagnerais deux sources de type scientifique, par exemple, une méta-analyse pour montrer que ça va aller dans un sens et pas dans un autre. Moi, par exemple, systématiquement, je ne m'embête pas tant que ça. j'envoie la source de Franck Gramut, Franck Gramut, directeur. Oui, voilà. Je pense que si je mets une seule source sous notre vidéo, je pense que je mettrais juste Franck Gramut et Robert Plumy. C'est déjà plus que ce que lui, il a proposé. C'est ma salade. Non, et il y a aussi le livre d'un auteur très intéressant. Philippe Gouilloux. Philippe Gouilloux. Non, mais c'est vrai. Philippe Gouilloux, à un moment donné, tu l'as dit, il y a plus de 200 sources autour de la question du QI, 200 sources universitaires scientifiques. Parce que j'en ai des milliers chez moi. Oui, universitaires des publications. Mais pour moi, en tant que sceptique et pour toute personne sceptique qui dit tiens, je veux réfléchir, la quantité, la qualité des sources, c'est un élément important de l'évaluation d'un travail. En fait, moi, je suis toujours frappé de voir des gens qui prétendent faire de la vulgarisation scientifique ou évoluer autour d'un milieu sceptique, même s'ils ne se définissent pas, de pouvoir produire un travail à ce point à l'opposé de critères qualitatifs. Justement, on vulgarise pour des gens qui ne sont pas scientifiques aussi, qui souvent ne consultent pas trop les sources, même si tu les mets où. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la vulgarisation, tu as tout à fait raison dans le contenu. Tu dois trouver un équilibre. Tu ne peux pas rentrer dans tous les détails, c'est impossible. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de vulgarisation aussi. Je suis d'accord. Mais les sources, je ne suis pas d'accord. Les sources, au contraire, elles vont venir indiquer que même si tu n'as pas tout dit, tu connais suffisamment le sujet. Oui, je ne vais pas tout dire mais je vais quand même mettre la source, un certain nombre de sources pour dire... Tu vois, pour vraiment des domaines moins académiques entre guillemets, là, on dégraisse un peu sur la notion de vulgarisation. Il y a des gens qui mettent des sources qui sont souvent hors sujet par rapport à ce qu'ils disent dans la vidéo. Et 90% de leur public ne le remarque mieux pas. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, il y a... Comment il s'appelle ? Il y a un monsieur Sam qui s'est amusé à faire ça. Il a mis des sources et ensuite, je ne sais pas comment, il a mis des sources mais pour accéder aux sources, il fallait aller sur un site ou cliquer sur un lien. Et donc, grâce à ça, il a pu établir le ratio entre le nombre de vues et le nombre de gens qui sont allés voir les sources. Et le niveau est très bas, en fait. Les gens, ils ont écouté, ils ont avalé, ils ne sont pas allés chercher plus loin. Et ça, c'est vrai. Ouais. Quand tu mets les sources, tu t'enresses à une niche de ton public, quoi. Moi, je mets les sources parce que si quelqu'un veut creuser... Quand je synthétise ce qu'a dit un chercheur ou ce qu'a trouvé une étude, je mets le lien vers l'étude comme ça, la personne, si elle veut vraiment creuser le sujet, elle peut aller plus loin. Mon but, c'est ce que j'écris, permettre à chacun d'aller plus loin. Bon, je précise que allez voir le contenu de Philippe Gouillot et si j'oublie de mettre des sources, si je devais envoyer vers une seule source, la série de 8 vidéos de Franck Gramut. Oui, sur le sujet de l'intelligence, la conférence de Franck Gramut et le site douance.com de Philippe Gouillot qui est d'une grande pédagogie où il y a énormément d'éléments plus son livre, évidemment. C'est au cas où j'oublie de mettre des sources. Oui, mais au cas où je les rappellerai. Pour le cercle Cobalt, j'indiquerai le lien SubStake. Mais moi, en fait, je voudrais ouvrir sur la possibilité. Moi, j'aimerais contacter, je vais essayer de contacter pour lui proposer une discussion, en fait. Probablement, il va ignorer, mais je suis en contact indirect. Donc, je vais essayer indirectement, par des contacts que j'ai, de lui envoyer une proposition d'une discussion avec Philippe sur le sujet du QI ou avec d'autres personnes, soit sur un espace Twitter, etc., d'organiser ça. Il est vulgarisateur scientifique, très bien. Justement, pourquoi pas en discuter ? Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il a dit sur le QI, l'idéal, c'est qu'il puisse peut-être développer. Ça se trouve, si on lui pose des questions précises, il aura des arguments beaucoup plus précis et plus pertinents. Vraiment, l'idéal, ce serait peut-être de pouvoir avoir une discussion sur le sujet. Parce qu'encore une fois, que quelqu'un qui n'en a rien à faire de la science, ça raconte n'importe quoi. mais ce monsieur, il prétend être attaché à des valeurs autour de la science. Je trouve ça assez choquant. C'est un idéal. sans vouloir paranoïser, c'est-à-dire, je demandais ce qu'il n'est pas fait exprès, c'est-à-dire que... Oui, je le disais, sa vidéo est tellement nulle, tellement mensongère, tellement mauvaise qualité, pour qu'il se grille là-dessus, c'est soit qu'il croyait... Je pense qu'on ne peut pas se planter autant sans que ce soit volontaire. Franchement. Oui, c'est de la manipulation. Moi, je fais l'hypothèse. Alors là, on est dans le pur. Pour moi, c'est un procès d'attention. J'en sais rien. Je ne suis pas dans sa tête. Mais dans mon intuition personnelle, j'ai l'impression que ça suit quand même bien la situation où il a été harcelé énormément par l'extrême-gauche et la gauche sur Twitter parce qu'il a soutenu Israël par rapport aux événements du 7 octobre, qu'il a été... Évidemment, il a eu une réaction normale. Je n'ai pas suivi ça. Moi, j'ai suivi ça parce qu'il a eu même une polémique avec Thomas Durand là-dessus. Alors, je ne suis pas allé dans le détail non plus, mais il s'est fait avec je ne sais quoi d'autre. D'ailleurs, pourquoi j'y ai pensé dernièrement ? Parce que j'ai vu son tweet qui a bidé d'ailleurs pour quelqu'un d'un compte aussi important. Ça m'a étonné. Dans son tweet, à un moment donné, il a dit « Oui, après avoir connu une vague d'attaques par des gauchistes d'avoir été considérés comme d'extrême-droite, maintenant, je suis attaqué par l'extrême-droite qui considère que je suis un gauchiste. Donc, ça va, je dois être dans le bon milieu. Ça va, je dois être en bonne position intellectuelle ou un truc comme ça. » Et moi, ça m'avait frappé ce raisonnement. Là, c'est plus de la politique que de la recherche de la vérité, quoi. Mais bon, on est dans la pure « Je ne peux pas prouver, on ne peut pas prouver. » Non, non. Tu sais, nous aussi, on est influenceurs à notre échelle. Oui, mais après, bon, moi, je n'ai pas de proche. On ne saura jamais que ça se trouve, c'est vraiment... Le niveau d'influence, même à mon niveau à moi, tu vois, où j'avais ma chaîne à 50 000 abonnés, tu ne peux pas te tromper sur un sujet. Autant dire des trucs faux quand tu as une aussi grande influence, quoi. Même après, après avoir posté sa vidéo, assez de remarques, d'experts dans le domaine pour dire qu'il a raconté de la merde, quoi. Je regarde sur le tuteur de e-pensé, tu vois, rien que le top tweet en ta réponse démonte tout ce qu'il dit dans sa vidéo, quoi. Et il a juste répondu par « trop long, je n'ai pas lu ». Je ne sais pas, tu vois. Tu ne peux pas, on va dire, ne pas avoir accès aux bonnes informations quand tu as à son niveau d'influence. Même à mon niveau à moi. Oui, oui. Ce qui ferait dire qu'en fait, il y aura... Parce qu'il connaît la vérité, je pense. Il connaît la vérité, je pense. Tout ça fait penser qu'il répondra jamais et qu'il n'acceptera jamais d'échanger là-dessus. Ils s'en fichent de ce sujet en tant que tel. En tout cas, ça n'intéresse pas tant que ça. Mais il y a quand même la dimension morale qui était mise en avant dans tout ce qu'il dit. Il s'est souvent répété, quoi. C'est dégueulasse, immoral, c'est pas bien. Sur 50 minutes de vidéo, on a 80% de morale. Nazi, méchant. Stérialisation, méchant. Eugénisme, méchant. Esclavage, méchant. Blablabla, méchant. Il aurait pu faire une vidéo de 5 minutes pour dire que le QI permet de rien prédire du tout. On a des scores de corrélation de moins de 0,10. Il aurait dû faire une vidéo de 30 secondes. Ça aurait suffit, ouais. Arrête de nous raconter tes conneries.